Le toc jaune est encore à la corde au moment où Olivier Pellier est en train de lancer Coral Fer, Kazak verte et rouge au centre. Il a fallu un petit peu de temps à Dominique pour se dégager, mais c'est vrai qu'ensuite sa pouliche a remarquablement terminé pour revenir reprendre, ressaisir la victoire dans les 50-75 derniers minutes. Et la grosse déception, c'est celle du numéro 8, Diamond Gift, Kazak grise, étoile mauve, ici côté corde, qui a fait un instant illusion, mais son entraîneur Bertrand Dutuel avait prévenu que son cheval avait une nette préférence pour les pistes souples. Jeff ? Eh bien messieurs, merci beaucoup, en tout cas cette course a été fort passionnante, on s'en doutait un petit peu d'ailleurs, c'était très ouvert et ce sont finalement les pouliches, enfin une pouliche notamment, qui a réussi à s'imposer. Et alors de surprend en plus, la petite histoire, c'est que c'est un propriétaire de Trotter qui a gagné ce quintet, c'est, vous le voyez en tout cas, l'exemple même de la parité qui est respectée. Alors je vous rappelle bien sûr que nous aurons demain un très grand rendez-vous, mais sur France 3, concernant bien sûr la cause hippique, car demain après-midi, se disputera ce qui est sans doute le plus beau de tous les grands handicaps de l'année, le grand handicap de Deauville sur la distance de 1600 mètres, c'est une course très ouverte, très difficile chaque année, et qui donne toujours lieu à une arrivée très disputée. Alors si vous avez des amateurs de grands sports, si vous aimez les belles arrivées, rejoignez-nous demain sur France 3, vous verrez, il y aura un très grand moment, puis il y aura aussi demain le prix du Hara de Fresnel-Buffard, c'est le prix Jacques Lemarrois, avec un match très attendu entre Crimplein et Seine d'Aouar. Tout de suite, la suite de nos programmes sur France 2, et je vous propose donc à 15h20 de revenir sur France 3 demain après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour connaître les résultats des courses en direct, appelez le 08-3665-1111. Attention, Granny Maniac peut vous emmener loin, très loin. Les nouveaux Granny Maniac, des céréales légères enrobées de chocolat. Granny Maniac, l'énergie de ceux qui vont jusqu'au bout. J'ai sélectionné pour vous, Foot Plus. Salut ! Avec Foot Plus, suivez toutes les journées de championnat de D1, avec 6 matchs en direct, sélection de matchs de D2, et chaque semaine, 2 des plus grands matchs des championnats européens. Et l'actualité du foot commentée par... Au travail de sélectionnaire, petit. Merci, M. Zézou. Et grâce à qui, le plaisir du foot ? Eh ouais ! Grâce à qui ? Foot Plus est gratuit pour toute la saison 2000-2001. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Brûlure d'estomac ? Vous êtes en train de découvrir l'efficacité de Riopan, un médicament pour soulager rapidement les brûlures et aigreurs d'estomac. Vu d'un atoll. Elle est pas belle, la vue ? Atoll, les opticiens ! Atoll, les opticiens ! Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'en bourse, il faut être actif. Réactif, même. Avec 3attraite.com, mon site de bourse en ligne, je saute sur les bons conseils, je bondis sur les analyses, je cours sur tous les marchés. Avec 3attraite.com, je passe mes ordres à la volée. On n'a rien sans rien. 3attraite.com, le sens des valeurs. J'adore les films d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-moi ce que vous voyez. Ce que je vois ? Oui, oui, là-bas, oui. Là-bas, je vois des candidats qui arrivent. Alors, j'y vais. Vous connaissez la musique ? Des énigmes, des épreuves ? En avant ! Si, si. Allez, je vais se poser de la caisse dans la poule. Bien, c'est bien. Sortez maintenant ! Divertire, c'est de voilà, c'est vrai ! Le même sens de la cadence et du rythme. Peggy Bush et la petite sirène de l'Atlantique. Reden, le chanteur latino, ils étaient faits pour se rencontrer. Ce soir, à Fort Boyard sur France T. Avec Kodak Image, à chacun son tour. France Télévisions Sport, le tour féminin avec Kodak Image. L'Olanta Polikovic, porteuse du maillot hors de cette grande boucle féminine, mais en embuscade, la française Fanny Le Courtois, deuxième au classement général, pourrait la détrôner aujourd'hui dans le Tourmalet pour cette septième étape de 83 kilomètres. Direction ensuite Saint-Sébastien pour la Classica avec un grand absent, Lance Armstrong, forfait. Aujourd'hui, Francesco Casagrande vise le triplé, mais Eric Zabel va tout faire pour conforter son avance au classement général de la Coupe du Monde. Bonjour, bienvenue à tous pour ce Samedi Sport exclusivement consacré au cyclisme cet après-midi. Le cyclisme une nouvelle fois terni cette semaine par une affaire, ou plutôt par une polémique concernant le dopage et le Tour de France. Nous en reparlerons tout à l'heure avec Thierry Adam et Bernard Thévenet en direct de Saint-Sébastien. Mais avant ça, je vous propose de partir tout de suite au sommet du Tourmalet, rejoindre André Garcia. André, pour une étape des plus intéressantes puisqu'aujourd'hui, la grande boucle féminine s'attaque aux Pyrénées. Vous avez raison, c'est peut-être le tournant de cette grande boucle. Bonjour Cédric, avec aujourd'hui l'ascension du Tourmalet. Alors nous sommes en compagnie de Cyril Guimard à 2115 mètres d'altitude. C'est le sommet de cette grande boucle, la neuvième grande boucle féminine. Cyril, il s'est passé beaucoup de choses depuis le départ. C'est la première fois d'ailleurs que ce départ était donné à l'étranger. C'était en Italie pour un contre-la-montre qui se terminait sur le Vigorelli. Et pendant cette première semaine que vous avez suivi, il s'est passé beaucoup de choses sur les routes empruntées par les cyclistes féminines. Oui, la grande boucle qui dépasse aujourd'hui les frontières avec ce départ sur Milan puis ensuite un retour sur la France dans la région du Paca. Et de très belles choses, une très belle course, beaucoup de mouvements, beaucoup d'attaques et puis aussi des révélations. On se retrouve avec Fanny Le Courtois aujourd'hui qui est en bonne position bien sûr pour ravir éventuellement le maillot de leader à l'une de ses équipières mais ça on en reparlera tout à l'heure. Également, Séverine Desbouilles qui se retrouve cinquième au classement général suite à ses brillantes performances y compris contre la montre. L'Ouvengut également en dixième position. Des Françaises qui sont en train de revenir au meilleur niveau sur le plan international et ça c'est de bonne augure pour la suite de cette grande boucle. De cette grande boucle et de toute l'année puisque vous savez que les prochains rendez-vous en ce qui concerne le cyclisme féminin ce seront les Jeux Olympiques à Atlanta et puis le rendez-vous de Ploué pour le cyclisme mondial. Je vous propose de retrouver en résumé ce qui s'est passé depuis une semaine. C'était dimanche dernier le départ de cette neuvième grande boucle à Milan en Italie. La neuvième grande boucle a débuté sous la pluie à Milan au programme 7 kilomètres d'un inattendu contre la montre par équipe pour une arrivée grandiose sur le plus célèbre vélo-drobe du monde le Vigoren. Les Hollandaises se montrent les plus puissantes et les mieux organisées autour de leur championne nationale de Myriam Melkers. Elle s'impose nettement avec 11 secondes d'avance sur l'équipe d'Allemagne conduite par Petra Roessner l'ancienne championne olympique de poursuite à Barcelone. Quant à la France prélude à d'autres satisfactions elle ne concède qu'une quarantaine de secondes tout commence bien. L'après-midi seconde innovation de l'épreuve le départ de la deuxième demi-étape du jour est donné par Faustino Coppi le fils du campeonissimo à Vogueira. Ensuite la constatation c'est qu'à la moindre difficulté on retrouve les meilleurs au premier rang Poultis Caïté les sœurs Polikaviciu-Té et Séverine Débouy. Souvent reprise elle trouve quand même l'énergie pour s'échapper une dernière fois à 10 kilomètres du but en compagnie de Zulfia Zavirova. La suite est un bonheur en confiance Séverine Débouy ne laisse aucune initiative à la Russe elle s'impose facilement et se met à rêver du maillot or un maillot que rêvait Meriam Melkers grâce au bénéfice du contre-la-montre par équipe du matin. Entre le canet et le bossé la deuxième journée s'annonce difficile l'arrière-pays niçois et les alpilles ne sont pas des exemples de platitude. Débuter par la montée du tenron n'incite guère à l'optimisme quand on dispute l'étape la plus longue de l'épreuve 160 kilomètres. N'empêche que l'on a eu encore la confirmation de l'état de grâce de Séverine Débouy en tête de toutes les ascensions elle prend la tête du classement de la montagne. D'ailleurs c'est toute l'équipe de France qui semble à l'aise en ce moment et que l'on fête comme il se doit. C'est une autre française qui va lancer le coup décisif à 30 kilomètres de l'arrivée Fanny Le Courtois sort du peloton même rejointe un peu plus tard elle est dans une situation idéale. Il fallait que je participe à l'échappée mais sans trop mener parce que bon Yolanda Pouli-Cavitsute est assez dangereuse au général et en ce qui concerne le maillot jaune on ne sait pas trop ce qu'il faut en montagne donc il fallait rester sur ses gardes donc je pouvais tenter la victoire d'étape mais bon vu mes lacunes au sprint ça a été un peu dur. Depuis deux ans en Italie Fanny a dû progresser en tout cas elle se connaît bien. Myriam Melkers avec son beau maillot or remporte son deuxième succès en deux jours et conforte bien sûr sa position en tête de la grande boucle. L'embrassade des deux sélectionnés olympiques vaut symbole. L'équipe de France est solidaire. A l'approche d'Alès tout le monde travaillait pour Magali Lefloc à la pointe de vitesse irredoutable. Cathy Marsal n'a jamais hésité à jouer les équipières de luxe avec succès jusqu'à 5 km du but. La victoire de Séverine nous a un peu dynamisé toutes et on a envie de bien faire de remporter le maximum de victoires d'étape et c'est vrai qu'aujourd'hui on a essayé de faire le sprint pour Magali et puis j'ai été chercher une fois la Canadienne une fois la Russe et quand Pregnolato est partie je suis restée un peu à 10 mètres et il n'y a pas manqué grand chose parce qu'on voit que Magali va très vite elle a fait deux donc c'est que partie remise j'espère qu'elle arrivera à la décrocher. Maligne est déterminée comme une Italienne en forme qui vise aussi une sélection olympique Gabriela Pregnolato la double championne d'Italie en titre a contré un énième retour de Marsal sur une échappée pour s'envoler. Elle s'adjuge à Alès sa troisième victoire sur la grande boucle les deux précédentes c'était l'an dernier et le même jour s'il vous plaît. Le sprint du peloton est remporté par Slusareva devant la française Magali Le Floc. Au général Meriam Melkers n'a aucun souci à conserver sa tunique d'or devant Yolanta Policabicciute Fanny Le Courtois et troisième. Entre Marseillans et la Salvetta Suragou tout avait mal commencé pour Yolanta Policabicciute un saut de chaîne au pied du col de fond froide la projette en queue de peloton. Son retour en tête est puissant et révélateur. Mais à ce moment Fanny Le Courtois formidable a fait exploser la course la hiérarchie est bouleversée Melkers lâché. J'ai pensé prendre le maillot parce qu'à un moment j'étais virtuel maillot jaune mais bon en présence des deux stores Policabicciute derrière c'était assez difficile surtout qu'apparemment ils ont mené un train d'enfer pour revenir donc j'espère que c'est partie remise et puis si je réussis à décrocher le maillot jaune chose en main Somariba et Puchiscaïté déposent Séverine Débouy sur une erreur de développement qu'importe Séverine est dans le coup. Je ne fais plus de complexe les autres ont une tête de bras de jambe et maillot jaune ou pas maillot jaune j'ai enfin trouvé ma place dans ce peloton international et je suis en train d'aller au bout des buts que je m'étais fixé pour les années à venir. A 27 ans l'Espagnol Somariba a déjà gagné deux fois le giro mais n'avait rien réussi sur la grande boucle elle s'impose à Salveta devant Puchiscaïté et Séverine Débouy au général Yolanka Polikavichuté prend la première place avec 16 secondes d'avance sur Fanny Le Courtois. 102 kilomètres au programme de la cinquième étape entre Saint-Pierre de Trivisie et Saint-Sulpice tout le monde a dans la tête le contre-la-monde de la soirée à Toulouse mais les Allemandes ont en plus l'habitude des victoires d'étapes sur la grande boucle. Petra Rossner tout en puissance impose sa pointe de vitesse elle devance la russe Klusyareva passée en tête à tous les classements intermédiaires en cours d'étapes. Tracée au centre de Toulouse sur un parcours de 12 kilomètres comportant la terrible montée de la côte de pêche David une rampe à plus de 20% la deuxième demi-étape a joué un rôle capital dans la première semaine de la grande boucle. A l'image du contre-la-monde du Giro où elle s'est imposée Son Mariba remporte un succès blouissant en tête de bout en bout elle termine avec 25 secondes d'avance sur sa coéquipière Punchis Kaite Cinquième chrono de la soirée Yolanka Polikaviciu conserve son maillot avec 41 secondes d'avance sur Fanny Le Courtois Enfin hier entre l'île Jourdain et Tarbes on a eu une démonstration du sens tactique de Svetlana Poubenkova partie à 12 kilomètres de l'arrivée elle résiste au retour du peloton lancé à ses trousses 50 secondes plus tard Olga Stiusareva est encore une fois la plus rapide du lot Voilà pour ce qui concerne les images en ce qui concerne le classement général de cette grande boucle c'est Polikaviciu qui est en tête les françaises sont bien placées Fanny Le Courtois est deuxième à 44 secondes Séverine Débouille cinquième à 2 minutes 16 et Géraldine Lovengut dixième à 3 minutes 0,2 alors de qui doit-on se méfier aujourd'hui bien pratiquement de toutes les dix de ce classement général sauf peut-être Meriam Melkers qui a porté un moment le maillot or mais qui depuis a été un petit peu décramponné alors on retrouve le peloton à 25 kilomètres de l'arrivée avec encore une fois des françaises en tête et là c'est Cathy Marsal que l'on retrouve en tête du peloton c'est une excellente nouvelle Cyril ce qui veut dire que les françaises durcissent la course on voit tout de suite derrière Bublenkova qui court elle depuis le début de la matinée qui mène un train d'enfer pour son leader Paul Canova il y a l'équipe GAS aussi qui est bien placée avec comme chef de file Fabiana Luperini de Sar-101 3 victoires dans la grande boucle à son actif oui une course qui est durcie d'une part par les gaz pour essayer de permettre à Luperini éventuellement de venir gagner l'étape mais surtout de se rapprocher au niveau du classement général il y a bien sûr l'équipe Savino avec Polikaviciu qui défend le maillot de leader donc ils sont plutôt dans une position très attentiste c'est normal ils le défendent et puis on a Al Faloum avec Fanny Lecourtois avec je ne me souviens plus son nom il y a toute la clé Somariba avec Puchis Caïté et Somariba qui a remporté le giro cette année c'était la deuxième année consécutive donc Cathy Marsal en tête du peloton c'est une bonne nouvelle les françaises ont de l'ambition encore aujourd'hui Cathy Marsal elle en a doublement aujourd'hui elle travaille évidemment pour Séverine Débouy et puis pour Géraldine Lovengut qui sont les deux leaders potentiels de l'équipe on verra ce qui se passera à l'issue de cette étape et puis Catherine Marsal elle est là aussi pour préparer les Jeux Olympiques en panie de Magali Lefloc puisque toutes les deux vont se retrouver assinées en compagnie de Jeannie Longo la double championne de France cette année Magali Lefloc la voilà justement Magali Lefloc c'est surtout la spécialiste des sprints on compte sur elle à Atlanta parce que dans une course aussi ouverte s'il y a une arrivée aux sprints Magali Lefloc a une possibilité de déprocher une médaille et peut-être d'être championne d'un appui qui sait ? Oui bien sûr c'est actuellement celle qui réussit le mieux dans les sprints qui a beaucoup de culot qui n'a pas peur de frotter et on sait qu'une chute en plein sprint ça peut être très dangereux et elle a tous les atouts pour bien se placer dans un sprint et si l'ouverture se fait au bon moment il y a toujours possibilité d'avoir une médaille et là on voit effectivement les françaises qui ont intérêt aussi à durcir la course c'est la raison pour laquelle on les voit actuellement rouler très très vite on approche d'ailleurs du pied du Tourmalet avec Cathy Marsal Cambouliv qui était également là alors on a vu le profil de l'étape 2115 mètres c'est le sommet de cette grande boucle c'est très haut parce que la première semaine s'est déroulée pratiquement sans arrêt au niveau de la mer avec simplement l'ascension de fond froide qui était un petit peu au-dessus de ce qui se passait d'habitude et il faisait très chaud donc là on se retrouve dans des situations très difficiles hier on a eu un petit orage mais enfin il faisait quand même assez bon aujourd'hui il fait beaucoup plus frais sur la route du Tourmalet et donc tout cela va avoir un rôle sans doute très important pour des organismes qui ont déjà subi une première semaine très rapide très dure de cette course très rapide très dure sous une forte chaleur puisqu'on a eu sur certaines étapes entre 33 et 35 degrés au sommet là il doit faire entre 12 oui entre 11 et 13 degrés donc un changement de température radical qui risque d'ailleurs de poser pour certaines concurrentes des petits problèmes de rendement car certaines sont très très affûtées surtout pour des femmes et les températures basses peuvent leur durcir les jambes et donc peut-être les limiter au moment où il faudra passer la vitesse supérieure c'est-à-dire dans quelques kilomètres puisque nous allons attaquer dans 4 ou 5 kilomètres à Sainte-Marie-de-Campan la montée finale vers ce sommet du tourmalet nous sommes arrivés à Baudéan à 20 kilomètres de l'arrivée pratiquement maintenant pour vous dire quand même qu'il y a eu beaucoup de choses dans la course depuis ce matin en particulier l'ascension de la côte de Sieta et encore une fois c'est Séverine Débouy qui a conforté son maillot de leader du classement de la montagne elle a remporté le sprint devant Bubnenkova qui travaille encore pour Polkanova et la troisième place est en prise par Olga Sloussareva la Russe qui participera comme Bubnenkova aux Jeux Olympiques à Sydney dans un mois maintenant donc Séverine Débouy conforte sa première place en tête du classement de la montagne c'est intelligent de sa part parce que même si elle a des ambitions au classement général et bien il vaut mieux quand même essayer de se battre sur deux tableaux on ne sait pas ce qui peut se passer aujourd'hui on sait que dans la moyenne montagne elle est la meilleure depuis le début de la grande boucle on ne sait pas encore si quand il s'agira d'être au sommet du Tourmalet et de Vojani qui sont les hauts lieux du Tour de la grande boucle cette année et bien elle sera aussi forte l'autre leader de l'équipe de France c'est Géraldine Lovengut la voilà Géraldine Lovengut elle a une carrière complètement atypique d'abord parce qu'elle a fait de la natation ça arrive au meilleur elle a eu une belle carrière elle a été championne d'Alsace et l'autre jour elle a été récompensée par Mickey Rousseau qui est venu en voisin au départ de Marseillan Mickey Rousseau commentera les épreuves de natation pour France Télévisions à Sydney décidément on parle beaucoup de Sydney dans cette grande boucle Géraldine Lovengut elle ne fait du vélo que depuis 4 ans avec beaucoup de succès puisque c'est l'une des meilleures françaises et elle a eu déjà 3 enfants donc c'est vraiment une carrière complètement atypique complètement atypique oui elle fait de la compétition enfin véritablement de la compétition au niveau depuis 4 ans avant effectivement elle faisait de l'indatation elle faisait également beaucoup de courses en montagne qui lui ont permis d'acquérir beaucoup de fonciers et puis une classe naturelle beaucoup de travail aussi car c'est une grande travailleuse à l'entraînement et bien lui permettent aujourd'hui d'être parmi les 4 ou 5 meilleures françaises et parmi les 15-20 meilleures sur le plan mondial alors voilà on retrouve Yolanka Polikaviciu avec son beau maillot or ça ressemble à un maillot jaune mais ce n'en est pas un c'est un maillot or ne vous trompez pas Cyril les appellations sont contrôlées Bonanomi la précédée elle travaille évidemment pour son leader le leader de Bonanomi de la formation K-Sport Team c'est Fabiana Luperini 3 victoires dans la grande boucle à son actif et puis la formation Edil Savino on vous cite beaucoup de noms de groupes professionnels italiens bien tout simplement parce qu'il n'y a qu'en Italie qu'on retrouve des groupes professionnels malheureusement en France il n'y en a toujours pas bien en France il n'y en a pas sur cette grande boucle il y a quand même 7 équipes d'origine d'origine italienne avec bien sûr des russes des litaniennes etc et en France nous n'arrivons pas à débloquer la situation au niveau des féminines il est vrai que la médiatisation du cyclisme féminin en Italie est beaucoup beaucoup plus importante qu'en France et lorsque vous allez vous allez contacter un partenaire pour sponsoriser une équipe féminine la première chose qu'il vous demande j'ai combien d'heures de télé dans l'année et malheureusement on ne peut pas lui répondre qu'on a plus de 5 si on calcule bien il y a peut-être 5 ou 6 heures de télévision uniquement pour les féminines la parité est encore loin en ce qui concerne le cyclisme féminin c'est vrai il y a 1h20 en tout cas aujourd'hui sur France Télévisions sur France 2 et voilà nous allons maintenant aborder avec Saint-Paris-de-Campon la partie la plus difficile la fin de cette étape avec l'ascension du col du Tourmalet 2115 mètres d'aptitude on vous l'a dit avec une moyenne à 9% des passages même à 11% en fait et un dénivelé de 1500 mètres voilà ce qui attend ce peloton un peloton composé à l'origine de 118 cyclistes elles ne sont plus que 95 maintenant à se disputer la possibilité d'accrocher leur nom au palmarès de cette 9ème grande boucle avec des fortunes diverses car pour le moment en dehors des 10 premières on ne voit pas qui pourrait rentrer sur le podium à Paris cette grande boucle se déroule de Milan à Paris avec une arrivée avenue Foch pratiquement aussi glorieux que l'avenue des Champs-Elysées avec l'an dernier on s'était arrêté du côté du bois de Vincennes et là c'est le bois de Boulogne qui va accueillir la dernière étape de la grande boucle oui ce sera une arrivée fabuleuse bien sûr peut-être moins mythique que les Champs-Elysées mais le cadre est aussi aussi beau et puis les filles comme les hommes lorsqu'elles arrivent à Paris et bien seront heureuses de voir l'acte de Triomphe c'est vrai toujours en tête donc les formations Alfa Lume et puis l'équipe de France vous voyez là-bas le maillot de l'équipe de France c'était Camboulivre là-bas qui était vers les premiers rôles dans ce peloton et toujours toujours la formation gas avec Luperini et puis notre petite Séverine Débouille avec le maillot de leader du Trophée de la Montagne derrière Cathy Marsal qui fait la course pour elle avec le dossard numéro 34 vous l'avez entreaperçu c'est Fanny Le Courtois la française juste devant Cathy Marsal voilà on a presque une équipe de France au complet avec Fanny Le Courtois la voilà qui a déclenché la course vraiment qui a fait sauter Myriam Melkers la hollandaise qui avait le maillot or et bien Fanny Le Courtois l'a fait sauter dans l'ascension de fond froide oui là nous sommes sur les premiers faux plats qui vont nous amener sur les pentes beaucoup plus pavrutes du Tourmalet on a pu remarquer donc que Cathy Marsal protégeait Séverine Débouille alors que Levengut paraît un peu loin un peu loin de la tête alors que ça roule très très vite elle risque d'être obligée de faire un effort ou de demander à une équipière de la remonter car elle se trouve pratiquement en 30 ou 40ème position on sait que l'une des carences de Géraldine Levengut c'est qu'elle n'aime pas frotter elle est venue tard au vélo donc il y a des acquis qu'elle n'a pas pu avoir que l'on acquiert seulement lorsqu'on a 15, 16, 17 ans et elle fait souvent beaucoup trop d'efforts pour rester en tête du peloton Vous avez raison Cyril mais alors quelque chose m'a m'a retenu mon attention hier c'est que j'ai vu souvent Géraldine Levengut en fin de peloton parce que je suis la grande boucle depuis le début et à chaque fois qu'il y avait une cassure elle se retrouvait dans le premier groupe alors je ne sais pas comment elle fait sans doute à un moment ou un autre elle doit sentir quelque chose parce qu'elle est régulièrement en queue de peloton et puis quand le coup part elle est plutôt bien placée alors c'est peut-être c'est peut-être un bon signe aussi c'est en tout cas un signe qu'elle est clairvoyante et donc qu'elle est en forme oui au moment où elle sent que les choses peuvent devenir périlleuses et dangereuses pour elle elle fait l'effort immédiatement mais lorsqu'on fait cinq ou six fois ce type d'effort il faut espérer qu'il n'y a pas une grosse bagarre sur le final parce qu'on risque de payer ce type d'effort c'est vrai que lorsque l'on a certaines carences il faut les compenser par de l'effort physique alors qu'on voit Pregnon Lato qui vient calmer le peloton elle trouve que ça roule un peu vite pour elle voilà et Bonanomi prend le relais Pregnon Lato et Bonanomi sont dans la même formation la formation GAS et c'était Boumenkova qui lui disait écoute tu n'es pas là pour faire du zigzag sur la route tiens ta ligne Pregnon Lato une attitude assez bizarre dans cette grande boucle on ne la voit pas pendant deux trois jours elle est décramponnée dès qu'il y a une petite montée et puis boum elle surgit et elle a même rapporté une étape au nez à la barbe du peloton on parlait tout à l'heure de Bonanomi la voilà Bonanomi c'est encore le ravitaillement avant les choses très très sérieuses maintenant à 20 km de l'arrivée nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet alors il a plu au sommet du Tourmalet il y a une petite heure environ la température s'est encore rafraîchie il fait sans doute plus près de 11 que de 13 désormais mais en bas ça va encore assez bien Cathy Marsal reprend la tête de ce peloton Cathy Marsal qui a travaillé aussi beaucoup pour Magali Lefloc pour l'amener dans les sprints et là elle travaille pour les autres françaises pour durcir la course avec Boumenkova oui Cathy Marsal qui n'a aucune ambition dans cette arrivée finale et qui essaye de faire en sorte que ses leaders ceux qui sont le mieux placés au général c'est vrai que les filles commencent de plus en plus à courir un petit peu comme les professionnels avec de vraies stratégies de course et bien elle se sacrifie complètement elle sait que derrière il peut y avoir une victoire d'étape soit pour Géraldine Levengut soit pour Séverine Desbouis tout dépendra bien sûr si elles ont de très bonnes jambes dans le final mais je pense que si Cathy fait les efforts en ce moment c'est qu'elle a dû avoir des assurances de ses deux leaders et puis également les consignes de son directeur sportif allez une attitude très curieuse Cathy Marsal dans cette grande boucle quand on lui demande quel est son classement elle dit qu'elle n'en sait rien qu'elle ne sait même pas à la limite quelles sont les les filles placées aux dix premières places en revanche ce qui l'intéresse c'est de placer l'équipe de France dans les meilleures conditions possibles la victoire de Séverine Desbouis le premier jour a complètement changé cette équipe ça faisait quatre ans d'une Française ne s'était pas imposée dans une étape dans la grande boucle et bien maintenant elles ont des ambitions tous les jours et les cinq premiers jours il y avait toujours une Française dans les trois premières à l'arrivée donc c'était très bien elles ont vraiment beaucoup d'ambition maintenant Cathy Marsal ne veut pas quitter cette grande boucle sans avoir remporté une étape et de son côté et bien Aline Camboulivre elle aussi a des ambitions pas aujourd'hui aujourd'hui elle travaillera pour les autres mais un autre jour s'il apporte les tentes ouvertes elle se faufilera pour essayer de remporter une étape comme Magali Lefloc qui va être protégée pour avancer alors on a l'impression de voir qu'aujourd'hui Cathy Marsal est plutôt proche de Séverine Débouy pour l'amener et qu'Aline Camboulivre travaille un peu pour Géraldine Lovengut même si tout ça peut évoluer dans les kilomètres qui viennent oui bien sûr de toute façon Cathy elle fait du tempo Séverine n'a pas peur de frotter pour rester dans les premières positions donc ça permet aussi à d'autres filles de rester beaucoup plus au service de Géraldine et là on les voit d'ailleurs ils sont en train de remonter Géraldine Lovengut et maintenant elle est revenue se placer en 10 ou 15ème position mais elle n'est pas véritablement pour l'instant dans les abris Magali Lefloc a une mission aussi de venir placer au pied des premières rampes soit l'une soit l'autre des deux leaders conseils mais ce qui est important et ce qui est intéressant c'est que vous disiez que Cathy Marsal ne regardait pas son classement il faut dire qu'elle court dans des équipes italiennes depuis longtemps les équipes italiennes il n'y a qu'une chose qui compte c'est où on est dans les trois premières voire dans les dix premières après si on est 15ème ou 75ème ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est soit d'aller chercher une gagne d'étape soit de permettre à une équipière de l'emporter ou de venir sur le podium c'est donc aussi un petit changement de mentalité chez les filles qui on le sait ont plutôt tendance à être très individualistes et là c'est en train de changer et aujourd'hui si elle fait 75ème de l'étape Cathy si c'est une française qui gagne ou si c'est une française qui se rapproche au classement général et bien elle sera aussi heureuse que si elle avait été 15ème ou 17ème et puis une fois que la course sera partie elle va rentrer un petit peu dans l'autobus comme dans le Tour de France va garder des forces ne va donc pas se mettre à la planche pour arriver au sommet et il faut savoir que demain elle pourrait être appelée aussi à d'autres fonctions et peut-être tout simplement de tenter sa chance pour une victoire d'étape soit demain matin soit demain après-midi puisque demain il y a deux demi-étapes alors en 5ème position vous avez vu le maillot arc-en-ciel d'Edita Poucchis-Kaïté juste derrière elle il y a les deux sœurs Polica Viciute Rassa et Yolanta avec le maillot or vraiment la course stratégique est complètement en place avec d'un autre côté l'équipe Gasport Team qui est un peu plus loin en classe en général et qui doit donc mettre dans les meilleures dispositions possibles Fabiana Luperini qui est depuis 2-3 ans un peu en difficulté je dis un peu en difficulté parce que tout cela est très relatif après tout Fabiana a terminé 2ème du Giro derrière Somariba oui elle est quand même relativement loin au classement général et il faudra qu'elle fasse vraiment un grand exploit aujourd'hui et dans la montée de Vosjani parce qu'elle a quand même quelques carences contre la monte elle est quand même à 2 minutes 43 de Yolanta Polica Viciute elle est pratiquement à 2 minutes 2 minutes de Somariba et de Poucchis-Kaïté ce qui est quand même énorme parce que ce sont des filles qui sont très près les unes des autres il faudra vraiment un grand exploit de l'hyperigny mais elle y croit puis elle vise aussi vraisemblablement la victoire d'étape voilà toujours le beau travail de cette formation Gasport Team avec maintenant Pegoraro l'italienne qui mène le peloton devant Roberta Buonanomi toujours et puis Bubnenkova qui était juste un petit peu derrière belle course d'équipe voilà Bubnenkova la voilà avec son maillot émeraude Bubnenkova s'est imposé hier si vous étiez là il y a quelques minutes pour le résumer de l'ensemble de l'épreuve vous l'avez vu remporter l'étape hier à Lille-Jourdin avec un très très beau final entre Lille-Jourdin et Tarbes plutôt oui puisqu'en partant relativement près de l'arrivée alors qu'il y avait toute l'équipe allemande qui préparait le sprint pour Rosner qui est incontestablement la plus vite actuellement sur la Fonte-Boucch mais même sur le plan international avec cette demoiselle avec Sluous Areva qui est aussi très 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 rapide elle a remporté régulièrement tous les springs flash voilà pourquoi elle a le beau maillot Arlequin du combiné Holga Sluous Areva est très rapide dans les springs du peloton elle les remporte régulièrement malheureusement pour elle c'était toujours pour la deuxième place ou la troisième place mais méfiez-vous d'elle parce qu'on pourrait la retrouver aussi sur les routes de Sydney oui sur les routes de Sydney mais nous ne sommes pas encore à Paris sa pointe de vitesse est réelle elle n'est pas très très loin de Rosner l'avantage de Rosner c'est que quand c'est pour la gagne elle a le petit truc au-dessus pour l'instant mais pour revenir à Vujvenkova alors que les Allemandes roulaient très très vite pour emmener le sprint à Rosner elle a réussi à sortir et à creuser un écart relativement important voilà et la course commence à se durcir maintenant on arrive dans les difficultés une petite accélération vous avez vu tout de suite qu'il y a eu une petite cassure avec Yolanda Kappoli-Kabitschutze qui a été décramponné de 3-4 mètres mais c'est une indication par rapport à Puntis-Kaité et par rapport à Boumenkova on n'a toujours pas vu Paul Kanova avec le dossard numéro 1 mais rassurez-vous avec Paul Kanova on va la retrouver un petit peu plus loin alors que de nombreuses concurrentes de nombreuses concurrentes sont en difficulté sur les premières rampes ceux qui ont fait le travail sont aussi en difficulté on a vu Magali Leflot on a vu Kambouliv également pour eux pour elle les choses sérieuses sont maintenant entre les mains des leaders petit accalmie en tête du peloton sur la gauche tout à l'heure de votre écran c'était Elita Puntis-Kaité en plein cadre Yolanda Kappoli-Kabitschutze et un peu à droite Boumenkova un groupe on va dire 25 à peu près 25 concourantes qui sont les meilleures se sont détachées maintenant au train un peu plus de 25 peut-être en tête toujours Boumenkova Silousa Reba est dans le coup Yolanda Kappoli-Kabitschutze il y a aussi Elita Puntis-Kaité il y a aussi Séverine Débuy Géraldine Van Lovengut elles sont toutes là voilà toujours le travail énorme de Boumenkova depuis le départ ce matin à Tarbes je dis ce matin c'était en fait en début d'après-midi c'est à 13h40 que les concurrentes se sont élancées depuis Tarbes pour une étape de 84 km qui les mène au sommet du Tourmalet Boumenkova qui emmène quand même un très très bon rythme alors que nous n'avons pas encore attaqué les vrais pourcentages et un peloton qui a littéralement exploté plus que 25 concurrentes en tête ce qui prouve que cela roule quand même très très vite avant même que nous soyons sur les ventes à 9 et 10% voilà le deuxième groupe maintenant avec dans ce deuxième groupe Sonia Roca d'Ossar numéro 5 52 il s'agit de Jenny Agelgid qui est une Suédoise qui ne nous reverra plus beaucoup maintenant et dans ce groupe des premières liachées il y a quand même une française et on retrouve en tête du peloton Siusarev le deuxième groupe est déjà à 6 secondes mais enfin ce deuxième groupe on ne le verra plus beaucoup maintenant parce que les meilleures elles sont toutes déjà dans ce premier groupe très effilé ce qui veut dire que l'allure a dû encore augmenter Siusareva devant Boumlenkova ce qui pourrait laisser croire qu'il y a une petite entente entre les Petrogradets et le groupe de la Russie même si Polkanova n'ira pas aux Jeux Olympiques oui il y a il y a un petit air d'équipe quand même de nationalité qui fait que Siusareva n'a pas d'ambition elle sinon de rouler peut-être jusqu'au pied du col et cela veut dire que quand même Boumlenkova a peut-être envie d'attaquer ou Polkanova également vous savez une victoire d'étape au sommet et un rapproché au classement général c'est quand même relativement relativement important Polkanova qui n'est qu'à 2 minutes 17 au classement général donc qui a peut-être des ambitions aussi au classement général on a pu voir d'ailleurs dans cette montée du Tourmalet énormément d'inscriptions en russe et entre autres et entre autres avec le prénom de Polkanova Valentina et c'est vrai que vous lisez couramment le russe S.E.V. non j'ai reconnu l'écriture ah d'accord 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 toujours ce même groupe avec le travail maintenant de Olga S.Yusareva devant Bumlenkova et en troisième position c'était Edita Puchiscaïté qui n'est pas russe mais lituainienne voilà toujours toujours sous S.E.V. et en quatrième position c'est Poli qui n'est pas russe, elle est dit qu'elle n'est pas russe. Mais là il faut savoir que les Polycavichute ont été un moment russes. Elles ont été russes, oui. Elles ont même été soviétiques. Surtout soviétiques. Et il a plu d'ailleurs sur les premières bandes de Sturmanek puisque la route est encore humide. Avec Pucinskite en 3ème position, la championne du monde. Polycavichute en 4ème et sa sœur qui est là pour la surveiller, la protéger grâce à Polycavichute. Les deux sœurs jumelles. C'est une année une, l'autre année l'autre. C'est très curieux. Cette année c'est l'année Yolanta. Cette année c'est l'année Yolanta. Enfin Raza est quand même très très bien. Bien sûr. Elles n'hésitent pas à se sacrifier l'une pour l'autre. Elles ne sont pas jumelles pour rien. Et là actuellement ça roule vraiment très très vite, très très vite actuellement. Oumenkova. Elle n'a pas un style très délié. Là voilà Polcanova, Valentina Polcanova. Alors vous avez l'impression qu'elle souffre. Rassurez-vous, elle ne souffre pas tant que ça. Rassurez-vous pour elle, elle ne souffre pas tant que ça. Allez bien. À côté d'elle, juste devant elle, c'est Fanny Lecourtois. Notre Française qui est depuis deux ans et demi maintenant en Italie. Et qui s'y plaît ma foi très bien. En tout cas elle réussit très bien là-bas. Devant elle, c'est Fabiana Luperini. La Pantanine comme on l'a surnommé à un moment. Là-bas. En Italie. Trois victoires de suite dans la grande boucle. Et nous remontons le peloton. Devant elle avec le 200 numéro 37, c'est Daniella Veronessi. Une autre italienne. Je vais dire italienne, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'elle est de 100 marins. Mais elle est quand même un petit peu italienne. Et Veronessi qui a terminé déjà quatrième de la grande boucle. Qui est aussi une équipière de luxe pour Edita Pucciscaite. Car si Sommariba, Joan Sommariba a remporté la grande boucle. Cette année, on a dit que la grande boucle c'était plutôt pour Edita Pucciscaite. Donc Le Courtois, Sommariba et Veronessi courent vraiment pour le moment pour Edita Pucciscaite. Il faut savoir que dans cette équipe, il risque aussi d'y avoir des problèmes. Puisque dans les huit premières, elles sont quatre. Avec, bien sûr, Fanny Le Courtois, Sommariba, Pucciscaite et Veronessi. Il y a un moment où il risque peut-être de se poser des problèmes en termes de management. Parce que quelquefois, chacun peut aussi avoir des ambitions. Et c'est vrai que Sommariba était plutôt au service de Pucciscaite. Mais pour l'instant, elle a quand même 26, 27 secondes d'avance sur sa coéquipière. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Est-ce que le renvoi d'ascenseur va se faire logiquement à la pédale ? Oui, Franck, il se fasse d'une autre façon. Rappelons-nous à une époque où Greg Lehman et Laurent Fignon devaient se faire des cadeaux. Ça ne s'est pas toujours fait avec beaucoup de... Ou avec Bernard Rineau. Ou avec Bernard Rineau, pardon. Ça ne s'est pas toujours fait dans la joie et la bonne humeur. Voilà, Fanny Le Courtois est toujours à côté d'elle. Fabiana Luperini. Là, nous allons rentrer bientôt dans la brume du Tourmalet. Et pour le moment, au sommet du Tourmalet, la brume s'est dissipée. Nous sommes dans une relative accalmie. Espérons qu'elle continuera. Entre parenthèses, il faut saluer encore le travail des hélicoptères qui ont démarré dans des conditions difficiles. Mais de sécurité, bien sûr, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais qui font là un gros et beau travail pour nous donner ces images. Il y a aussi un avion qui couvre le dispositif au cas où ? Avec le dossard 27 de la formation encore italienne à Kaduo, qui vous dirait H2O, Lorena. C'est Tatiana Stahikina qui est une jeune ukrainienne. Bourrée talent, tête du classement des jeunes, des moins de 23 ans. Elle est vraiment très 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 forte. Elle est régulièrement présente, que ce soit dans les ascensions, que ce soit dans les sprints. Et vraiment, on reparlera d'elle. 12,3 km maintenant de l'arrivée. Les choses difficultées ont maintenant bien commencé. Avec toujours le même scénario en tête. Toujours le travail énorme de Boumenkova. Ce soir, elle aura droit à une double séance de massage. Oui, oui, alors droit à un bon passage et puis peut-être aussi des félicitations. Et derrière elle, on retrouve pratiquement les 10 premières du classement général qui ne se quittent pas. Avec le 2 chars 165, c'est Cindy Peters, la belge, qui elle aussi participera aux Jeux olympiques à Sydney. Et puis Géraldine Lorenbutt, qui est toujours là, bien sûr. Avec Cébrene Débouy à ses côtés, on retrouve la jeune ukrainienne. Ça s'enroule vraiment très très vite. Chaman Brunel, qui était également encore présente dans ce groupe de têtes. Chaman Brunel court pour l'équipe de France, mais elle aussi a fait une tentative en Italie, comme pratiquement toutes les Françaises. Parce que même si Cathy Marsal court pour l'équipe de France, elle a eu une dérogation spéciale. Parce que son groupe sportif professionnel, c'est le groupe Edil Savino. Elle a eu une dérogation pour pouvoir préparer aussi la fin de saison, les Jeux olympiques, les championnats du monde de Ploué. Il y a eu un travail commun de l'équipe de France qui a travaillé, qui a fait un stage commun pour préparer cette grande boucle et cette fin de saison. Oui, bien sûr, les Jeux olympiques sont quand même, sont un objectif important. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, beaucoup de sélectionnés pour les Jeux olympiques sont dans ce peloton. En queue du groupe là, maintenant on attaque les choses vraiment très difficiles. En queue de ce premier groupe, on retrouve Mariana Lorenzoni, qui est bien classée encore au classement général. Et juste devant elle, Loven Guth et puis Elisabeth Cheven-Brunel. Zabou qui a un groupe de supporters très actif, il y a plus de 500 membres dans son groupe. Et puis Mariam Melkers, la voilà. Elle a remporté la première étape par équipe, ensuite la deuxième étape. Elle a eu pendant longtemps le maillot or sur les épaules et dès que les choses sont devenues un peu plus difficiles en montagne, elle a cédé ce maillot sous les coups à l'origine de Fanny Le Courtois. Avec les deux stars numéro 103, c'est Alessandra Capellotto, capable aussi de remporter n'importe quelle étape dans n'importe quel tour. Alessandra Capellotto qui a brillé aussi cette année lors du Giro en Italie. Elle a remporté une étape là-bas, la neuvième étape. Elle a été longtemps deuxième du Giro d'Italie avant de céder un petit peu. Oui, elle semble d'ailleurs un petit peu en difficulté. Un peu comme Elisabeth Cheven-Brunel qui semble aussi un petit peu en difficulté. Le rythme est très très soutenu. Elles sont en queue de ce premier groupe. Un premier groupe qui est dans la partie difficile maintenant. Une partie à 9%, vous l'avez vu. Et toujours, toujours en tête la fabuleuse Vumenkova. Et retour vers le premier plan de Valentina Polkanova. C'est facile quand même le vélo. Quand la course est aussi limpide, on a l'impression de tout comprendre. avec aux côtés de Polkanova, Pumcicca Eite et puis Yolanka Policaviciute. Vraiment, on a les meilleurs là, prêtes à démarrer. On ne voit pas les Françaises, ce qui est un bon signe. Peut-être que juste derrière, on va avoir une attaque de Séverine Débouille. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Pour l'instant, le rythme est quand même un petit peu trop élevé pour passer à l'offensive. Et il vaut mieux pour l'instant être en deuxième rideau qu'en premier rideau. Parce que le rythme est quand même élevé. attaqué serait un petit peu suicidaire. Et il est préférable pour les Françaises d'attendre un petit peu. Les différences se font beaucoup plus facilement à partir du moment où on aborde la Mongiste. Et lorsqu'on passe sous les semi-tunnels, c'est là où les différences peuvent véritablement se faire. Attaqué beaucoup plus tôt serait un peu suicidaire. Parce qu'on sait quand même que le dernier kilomètre monte pratiquement à 10%. Donc il vaut mieux pour l'instant attendre et puis bien respirer. Elle est restée bien en position, bien concentrée. Je peux vous dire qu'en tête du peloton, on parle non plus italien. C'est normalement la langue du cycliste au final. Mais on parle beaucoup le russe actuellement là. Entre Polcanova et Polica Bicciutti, on parle beaucoup. Bref. On va perdre quelques instants en images les concurrentes pour les retrouver au sorti du final. Et voilà avec Polcanova toujours bien placé dans la roue de Boumenkova. La leader fut désignée ce nom-là. Somariva a appris avec sa forme. Elle a appris qu'elle avait de belles jambes également. Et on sait qu'elle est très ambitieuse. Est-ce qu'il y aura un petit couac de fonctionnement dans cette équipe ? Réponse tout à l'heure Michel. Je ne pense pas parce que je crois que c'est une équipe. C'est une équipe qui travaille tout à fait en ossemos. Nous avons famille Courtois. Une petite française honorée. Nous aussi envie d'étudier Cotorico. Et là, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est... Le Tour féminin a déjà fréquenté les pentes du Tour Malais. C'était il y a quelques années. Le début du sacre de Fabiana Luperini. Opposé ce jour-là à Jeannie Longo dans un gros face-à-face. Et à l'époque, eh bien, Fanny Le Courtois, qui était bien jeune, avait réussi une bonne course. Elle avait terminé 5ème de l'étape ce jour-là. En prenant un aussi bon classement aujourd'hui, la petite Fanny Le Courtois. Vous voyez le bout de son nez là, au bas de votre écran. Eh bien, Fanny Le Courtois concrétiserait un peu plus les ambitions qui se regroupent autour d'elle. Là voilà, Fanny Le Courtois avec à ses côtés l'ovenuit. Et juste derrière, eh bien, c'est Roberta Bonanomi. Oui, il n'y a plus qu'une douzaine de concurrentes dans ce groupe de têtes. On parle de la Grande Boucle. Voilà le palmarès des 8 premières éditions de la Grande Boucle avec Léontine Van Morsel qui a remporté les 2 premières. Vous vous souvenez sans doute de ce fameux duel à l'Alpe d'Huez des cyclistes féminines. Le face-à-face avec Jeannie Longo. Léontine Van Morsel, on la retrouvera cette année aussi à Sydney dans les Jeux Olympiques. Et puis l'année dernière, c'est Ziliute qui s'était imposé. Ziliute a déclaré forfait cette année. Et voilà. En que de ce premier peloton, c'est Géraldine Lovengut avec Boumenkova qui a fini son travail maintenant. La fin de l'ascension sera un peu plus difficile pour elle. Bravo, merci à Svetlana Boumenkova. Elle a bien travaillé pour Valentina Polkanova. Alors on remonte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remonte en compagnie du dossard numéro 34, c'est-à-dire de Fanny Le Courtois vers les premières places. On a vu qu'il y avait encore Séverine Débouy. Et qu'en tête maintenant, c'est Polkanova qui donne le tempo devant Somariba. Oui, on est passé aux choses sérieuses sous l'accélération de Polkanova. Boumenkova avait fait la première partie. Elle est maintenant en difficulté, mais c'est tout à fait logique. Et maintenant Polkanova qui a une grosse capacité à soutenir des rythmes élevés. Qui n'a pas de démarrage dans l'école. Et qui est obligé de faire les différences au train. Et c'est ce qu'elle est en train de faire actuellement. Elle ne bouge pas. Elle est bien en ligne. Et elle va tout simplement essayer d'écœurer ses adversaires. Alors voilà. Normalement, il ne peut pas y avoir d'accélération en tête. Enfin, je veux dire, d'attaque. Parce que le tempo de Polkanova est très élevé. Et c'est par la fin que va se faire la sélection. C'est-à-dire que les moins fortes vont céder maintenant. Alors, on va retrouver, on va retrouver, eh bien, derrière elle. Punchis Kaite, bien sûr. On va retrouver Somariba, évidemment. On va retrouver Yolanka Policavichute aussi. Et je crois avoir aperçu aussi le maillot de Séverine Débouy. Le voilà. Séverine Débouy est juste là, derrière Yolanka Policavichute. C'est-à-dire que la course est idéale maintenant. Vous voyez, les meilleurs sont devant. Les six meilleurs du tour de la grande boucle sont là. Les six meilleurs avec Séverine Débouy qui s'accroche derrière Yolanka Policavichute. Juste devant, c'est Fabiana Luperini. Les six meilleurs sont là. Voilà, Fabiana Luperini, Punchis Kaite, Somariba et Polkanova qui donnent le tempo. Pas l'attaque possible maintenant. C'est par la fin que la sélection est en train de se faire. Et puis, dans les derniers kilomètres, on verra si une concurrente est assez forte pour bousculer cette réalité-là. Yolanka Policavichute qui semble aussi très, très facile. Yolanka Policavichute, elle semble un petit peu, un petit peu à la peine. Elle est impressionnante la championne du monde en ce moment. Ah oui. Ah oui. Il y a aussi dans cette équipe un gros travail d'ensemble. Puisque, encore une fois, on vous l'a dit, les Alpha Loom ont dominé la première partie de la grande boucle. Elles étaient quatre derrière Yolanka Policavichute quand celle-ci a pris le maillot or. Voilà, Boundenkova, au revoir, à bientôt. On vous retrouvera sans doute demain ou après-demain quand vous aurez évacué toute cette fatigue d'aujourd'hui. Le groupe des six, devant. Alors qu'il manque quand même, il manque Fanny Lecourtois qui rêvait peut-être de prendre le maillot et qui pour l'instant, eh bien, est en difficulté. Et en fait, parmi les sept premières, c'est Fanny Lecourtois qui risque de faire la mauvaise opération. Mais vous savez, elle peut aussi gérer à l'arrière et essayer de revenir progressivement. Le rythme était un peu trop violent. Et puis elle ne l'avait peut-être pas récupéré aussi de son attaque d'il y a trois jours où elle avait tenté de prendre ce maillot or. Et la fatigue peut aussi rester dans la jambe car c'était vraiment fait très très mal. Yohann Somariba, deux Giro à son actif. C'est une référence. Elle a aussi eu une carrière un petit peu difficile pendant deux ans. Elle n'a pas pu faire de vélo parce qu'elle a été opérée, mal opérée. Et voilà, Polcanova qui coince un petit peu maintenant. C'est difficile pour Polcanova. Juste devant elle, vous avez vu passer Séverine Débouy. Ce qui veut dire que ce sont les Alphaloums qui prennent la course à leur compte maintenant, qui durcissent encore avec une accélération très nette de Somariba. Et là, Luperini et Débouy sont juste un petit peu derrière, en équilibre derrière les deux Alphaloums qui sont un petit peu devant maintenant. Et Séverine Débouy se lance à la poursuite de Somariba et de Buerida Pulchiscaite. Yolanka Policlavicute, elle, est un petit peu derrière. 9,2 km pour aller au sommet, ce sera difficile de préserver son maillot or, son beau maillot or dans ces conditions pour Yolanka Policlavicute. Juste en tête, voilà, la course telle qu'elle est pour le moment. Somariba avec Editha Pulchiscaite, le présumé leader de l'équipe Alphaloums pour la Grande Boe. Oui, là, le ménage a été fait par Somariba et Pulchiscaite. Je vous ai dit qu'il paraissait très, très facile, Pulchiscaite, mais j'ai l'impression que Somariba est même encore mieux que Pulchiscaite. Et le groupe a explosé, que ce soit Luperini, que ce soit Polcanova qui, bon, il y a peut-être cru un moment en essayant de durcir la course. Et finalement, eh bien, c'est elle qui a coincé. Et finalement, elle a fait le travail pour les deux Alphaloums, alors que nous sommes maintenant à 8 km de l'arrivée à peu près. Un peu plus de 8 km pour les deux premières et un peu plus encore pour Yolanka Policavichute qui est en train de peut-être perdre son beau maillot. Voilà, près de 9 km même pour les deux premières. Toujours le travail de Somariba impressionnante, impressionnante cette Somariba. En plus, elle dégage une joie de vivre. Il faut dire que quand on gagne des étapes, il y a de quoi être heureux. Mais il y a une très belle ambiance dans l'équipe Alphaloum et Fanny Lecourtois, il plaît vraiment beaucoup. C'est difficile, très difficile pour Yolanka Policavichute. Très, très difficile. Elle est complètement désorganisée sur le plan gestuel. Elle doit se faire mal, elle doit se pas pour essayer de sauver ce maillot à tel point qu'elle est complètement en avant de celle, ce qui n'est pas d'ailleurs une bonne chose. Ce qui veut dire que pour l'instant, elle a beaucoup de lactate au niveau musculaire et que ses automatismes sont complètement déréglés. Il est vraiment sur la pointe de la selle maintenant, Yolanka Policavichute. Elle souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours en tête Yolanka Policavichute avec Edita Pulchiscaïté, qui avait remporté la grande boucle il y a deux saisons. Et là, lorsqu'on fait la comparaison entre Yolanka et les deux hommes, les deux femmes de tête, on s'aperçoit qu'il y a une différence de style, d'aisance. Et j'ai le sentiment, j'ai le sentiment que Somariva tout simplement lève le pied et est en train d'attendre Pucinscaïté. Et je pense que si elle était libre, elle s'envolerait littéralement. Oui, c'est une course d'équipe où je ne m'y connais pas. Derrière ces deux-là, on retrouve Polcanova et Séverine Débouy. C'est une très bonne position pour Séverine Débouy qui est dans la bonne roue, celle de Polcanova, qui va revenir au train. Fabiana Louperini, ça devient difficile aussi pour elle. Quelle belle performance de Séverine Débouy. Pour le moment quatrième, elle est vraiment dans la bonne roue là. Si elle doit revenir, c'est au train, tranquillement avec Polcanova, qui est la spécialiste de ce genre d'ascension. Alors voilà, elle est très bien placée. Séverine, elle ne semble pas outre mesure en difficulté. Bien sûr, elle n'est pas à l'aise. Comment pourrait-on être à l'aise dans l'ascension du Tourmalet ? Mais elle est plutôt bien, non ? Oui, elle est plutôt bien. Elle gère pour l'instant cette ascension. Elle sait qu'elle ne peut pas lutter. Elle ne peut pas lutter actuellement avec les deux filles de tête. Alors que là, oui, avec les deux filles de tête, elle gère à son niveau. Et pour l'instant, Polcanova est un bon dernier pour elle. Elle verra après la mangie, après la mangie, si elle peut accélérer ou pas. En tête toujours Somariba, qui vraiment semble être, non pas avoir le frein à main, mais presque. Si, si. Et là, il frein à main, on peut le dire. Oui, mais on a toujours du mal à le dire quand il s'agit du Tourmalet quand même. Oui. Voilà, elle se retourne. Ça doit être très difficile aussi, psychologiquement, pour la championne du monde, de sentir que... Et oui, regardez, là, on voit sur le ralenti un moment, même sans s'en rendre compte. Oui, elle est en train de parler à son directeur sportif, en train de dire à son directeur sportif, Giorgio Saoli, je pourrais faire beaucoup mieux. Alors, elle prend soin, évidemment, de se restaurer, de penser à tout. Elle pense à beaucoup de choses, comme Editha Pochis-Kaité. Mais surtout, elle pense à ne pas lâcher son chef de file. Mais je pense que pour la victoire finale, au niveau de la victoire d'étape, je pense que Pochis-Kaité... Non, elle aura la descente si elles arrivent ensemble. Je suppose de ne pas contester la victoire d'étape à Somariva. Mais sait-on ce qui se passera encore ? Nous ne sommes pas vraiment sur la ligne d'arrivée. Il peut se passer encore plein de choses. Comme un retour, pourquoi pas ? Pour le moment, ça semble absolument inconcru. Un retour de Polkanova et de Debuy, mais tout peut arriver. Et des écarts qui sont déjà relativement importants. ... Toujours, toujours en tête Somariva, avec Pochis-Kaité. Somariva a été impressionnante, vraiment impressionnante, quand elle a lâché Séverine Debuy pour aller remporter son premier succès d'étape sur la Grande Boucle il y a trois jours. Et Séverine nous disait, c'est incroyable quand je suis revenu à sa hauteur. Elle a accéléré et je ne pouvais plus rien faire. J'avais sans doute un trop gros développement à ce moment-là. Mais quand même, c'est impressionnant, je ne l'ai jamais vu aussi forte. Et elle confirme les propos de Séverine Debuy. Oui, c'est vrai que sur ce final, elle a fait des écarts dans l'espace de deux ou trois kilomètres. Et actuellement, le fait que Somariva est obligé d'attendre Pochis-Kaité, ça fait un petit peu l'affaire de Paul Canova et de Séverine Debuy, puisque l'écart n'est que de 34 secondes. Et je pense que Somariva aurait pu creuser des écarts beaucoup plus importants. Mais le fait d'attendre la championne du monde, permet aux deux poursuivants de limiter l'écart et surtout de continuer à y croire. Oui, eh bien, moi, je vous le dis, Cyril. C'est vrai que ça paraissait incongru tout à l'heure de dire que Séverine et Valentina pouvaient revenir parce que les autres, et particulièrement Somariva, sont plus fortes actuellement. Mais concernant cet écart, rien n'est impossible. Vraiment rien n'est impossible. Encore une fois, le travail de Paul Canova, c'est idéal pour Séverine Debuy. Il n'y a pas d'à-coups, c'est parfait. Si Séverine peut la suivre encore pendant deux, trois kilomètres, ça peut sourire pour une Française. Oui, d'ailleurs, elle disait ce matin au départ, il y a une fille qui m'intéresse, c'est Paul Canova, parce qu'elle ne fait jamais d'à-coups. Donc, si je peux être avec elle, ce sera parfait. Elle n'a pas peut-être choisi, mais les circonstances font qu'elle se trouve bien calée maintenant dans la roue de Paul Canova. Et Séverine Debuy qui manque un petit peu d'expérience au plus haut niveau et qui a quelquefois du mal à bien sentir le rythme, surtout lorsqu'elle est seule. Là, elle a le lièvre idéal. Et toujours devant, Somariba. Somariba qui a eu la possibilité de boire une petite coupe de champagne hier soir, parce que c'était son anniversaire que l'on fêtait, en plus de ses deux victoires d'étape. Elle a 28 ans depuis un peu plus de 24 heures maintenant, Johan Somariba. Et donc, encore de belles années aux premières places possibles pour elle. Voilà, Johan Somariba. Toujours en tête. Et Johan Somariba, qui est même... Somariba qui est trop forte maintenant. Trop forte maintenant pour Puchis Kaite. Puchis Kaite n'a pas pu suivre le rythme de Somariba. Voilà qui est intéressant. Somariba se détache maintenant. Voilà, tout d'un coup, Puchis Kaite a lâché. Tout d'un coup. Elle a pris 20 mètres de handicap, là, tout de suite. Mais on sentait que ces 20 mètres, elle aurait pu les prendre beaucoup plus tôt. Alors qu'elles sont rentrées dans le brouillard, et Somariba a dû avoir... Ah ! Là, on est en train de se poser une question. Il y a le directeur sportif, le directeur sportif qui lui parle, je ne suis pas certain, qu'il ne lui demande pas tout simplement de se relever. Eh bien, vous avez raison, Cyril. Elle se retourne beaucoup, en tout cas. Ah, ça doit être difficile. Que ça doit être difficile. Je n'ai jamais été dans ces dispositions-là. Mais se sentir le plus fort, et être obligé d'attendre son leader, alors qu'on pouvait l'être à juste titre. Encore une fois, elle a gagné deux des plus belles courses. Le Giro, c'est presque si beau que la grande boucle. Ça doit être très difficile. Oui, je ne suis pas sûr qu'elle apprécie quand même d'être obligé de freiner à ce niveau-là. Les oreillettes, est-ce un bien ou en mal ? C'était un débat sur le Tour de France. On pourra peut-être se reposer la question sur le Tour féminin. Alors là, elle est en train de soigner ses lunettes, de ranger ses lunettes, etc. D'essayer de peut-être oublier ce qu'on est en train de lui dire. Enfin, de le faire, mais d'oublier ce qu'on est en train de lui dire. Voilà, derrière, toujours Paul Canova qui mène le train devant Séverine Desbouilles. C'est mieux pour les deux. Et je ne pensais pas que Paul Canova regrette cet ordre des choses parce qu'encore une fois, elle est sans doute plus à l'aise, Valentina Paul Canova, à mettre le tempo plutôt qu'à le subir. Et comme Séverine Desbouilles, ce n'est pas sa spécialité non plus, et bien tout va bien dans le meilleur des mondes possible pour ces deux-là. Oui, voilà, elle a été complètement attendue. Et retour de Puchiscaïté, ou plutôt arrêt de Soma Riba. Oui, à ce niveau-là, ça me paraît un petit peu, un petit peu, pas comment dire, mais il y a de la frustration dans cette opération. Oui, alors c'est vraiment la course par équipe, mais encore une fois, même l'équipe Alfa Lume pourrait avoir à s'embordre les doigts un jour. Imaginez, imaginez que ces deux-là n'arrivent qu'avec une trentaine ou une quarantaine de secondes sur Paul Canova et Séverine Desbouilles. Et puis qu'un jour, que ce soit à Vaujani d'ailleurs, l'Alpe d'Huez du cyclisme féminin, ou sur une étape de transition avec un coup qui partirait comme ça, il pourrait y avoir une grosse surprise. Oui, personne n'est à l'abri, on le dit toujours, une course n'est gagnée que lorsque la ligne est franchie. Ils ne sont pas à l'abri d'un frontman de santé, ils ne sont pas à l'abri d'une chute. Et il vaut mieux, à certains moments, creuser des écarts importants. Maintenant, il y a un directeur sportif qui est là pour donner des consignes. Peut-être qu'il considère qu'il n'y a pas suffisamment de risques pour laisser Somaribas en aller seul. Voilà, toujours en tête, donc Somaribas et Puchiscaïté. Et en chasse derrière, en chasse relative, Paul Canova et Desbouilles. Il y a un écart qui ne doit pas grossir énormément, qui doit même être stabilisé, dans la mesure où Puchiscaïté a marqué le bas depuis 2 ou 3 kilomètres. Voilà toujours Séverine Desbouilles qui paraît plutôt très bien dans la roue de Valentina Paul Canova. On voit la tunnel maintenant avec un retour sur la ligne d'arrivée où la caravane de la grande boucle est déjà là. Les poursuivantes, avec un écart qui s'est un petit peu accru. Et alors là, vraiment, elle aurait pu vite fait d'aller à pied maintenant, Somaribas. Parce que c'est vraiment difficile d'attendre Anita Puchiscaïté. Je pense que c'est pas que Puchiscaïté n'est pas bien aujourd'hui. Je pense que c'est simplement Somaribas qui est très très forte. Oui, puisque Puchiscaïté est quand même en deuxième position sur cette ascension. Elle est en deuxième position aujourd'hui. Elle est quatrième au classement général. C'est pas n'importe qui, quand même. Sur ce tour-là, sur cette grande boucle-là, elle est vraiment très très forte. Oui, il est vraisemblable que Somaribas va se retrouver avec le maillot de leader au sommet, puisque Fanny Lecourtois n'est plus là et qu'elle n'avait que 5 secondes d'avance sur sa coéquipière Somaribas. Et que Poli Kabichuté, qu'on a vu en grosse 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 difficulté, qui se battait avec beaucoup beaucoup de courage, mais ça ne suffisait pas. On avait quand même que 49 secondes d'avance sur Somaribas. Et l'écart étant de 49 secondes sur le groupe d'Ebuy Polkanova, ça veut dire qu'actuellement Somaribas est virtuel leader. Voilà, nous sommes maintenant dans la purée de poids. Vous l'avez trouvé un petit peu comme, d'ailleurs, pour faire un vilain jeu de mots, Edita Pouchiscaïté. Vous n'avez que des images des deux premiers groupes. Je vous donne quand même toutes les explications. Évidemment, vous avez bien compris que, dans ces conditions-là, l'hélicoptère ne pouvait pas survoler la course. C'est impossible, avec raison de sécurité. Mais grâce à l'avion qui domine l'ensemble, vous pouvez avoir ces images-là, ce qui est déjà un premier exploit technique. Le deuxième, ce serait vraiment trop difficile pour la sécurité de tout le monde. Le brouillard envahit à nouveau la ligne d'arrivée. Oui, s'épaissit encore. Toujours Somaribas. Très bien. Elle aura décidément les lunettes les plus propres, les plus soignées de tout le peloton ce soir. parce qu'elle est attentive à cela. Elle prend soin de tout pour occuper son esprit, pour ne pas savoir qu'elle doit être obligée d'attendre Edita Pouchiscaïté. Ilse Maribas pourrait presque s'arrêter pour un entité en passant à La Mongie. Oui, oui. Un petit main d'oeil au passage. On ne peut pas évoquer le nom de La Mongie sans citer le nom de Bernard Thévenet, bien sûr. C'est là que tout le monde l'avait découvert, quelques années avant qu'il remporte son premier Tour de France. Il avait remporté l'étape à La Mongie. Oui, d'ailleurs de très très belle façon, dans le brouillard aussi. Et ce jour-là, on avait compris qu'il serait un jour un grand du Tour de France. Il en a remporté deux. Et il a été le premier vainqueur d'Eddie Merckx. Voilà, Somaribas toujours. Il fait de plus en plus froid maintenant. C'est de plus en plus difficile et derrière, même Volcanova est obligé de quitter sa selle. D'autant qu'avec ce brouillard, la respiration ne doit pas être très facile. Parce que cela rend l'air très très humide et ça ralentit également l'échange gazeux au niveau alvéolaire. Donc, on est obligé un petit peu de lever le pied. Et il commence à faire très frais aussi. J'ai l'impression que l'écart s'est encore creusé entre les deux premières et leurs deux... ...poursuivante. Impressionnante cette... ...Johann Somaribaro là. Ça fait maintenant un peu plus de deux heures et demie que les concurrentes se sont élancées depuis Tarbes. Pour le grand tournant de la grande boucle 2000. Ce sont des images dont vous vous souviendrez sans doute. Surgit du brouillard. Les voilà. Les deux concurrentes qui sont en tête de la grande boucle aujourd'hui. Somaribaro et Ponchiscaite avec maintenant près d'une minute d'avance sur Polcanova et Séverine Débouille, la française. Je vous disais que j'avais l'impression que l'écart avait encore augmenté. Et bien voilà, c'est le cas. Près d'une minute maintenant. 54 secondes pour être précis. Toujours ce... Ce récital de Johan Somaribaro. Oui, ce qui confirme que ça n'est pas... La championne du monde qui est en difficulté. C'est Somaribaro qui elle est vraiment au-dessus du lot dans cette ascension. Puisque l'écart se grossit quand même sur les deux poursuivantes. Qui sont quand même les deux meilleurs parmi les 7-8 premières aujourd'hui dans cette ascension. Séverine Débouille est quand même en tête du classement de la montagne. Elle avait d'ailleurs battu Somaribaro dans l'étape, dans la classique des Alpes. Oui, la classique des Alpes. Juste avant cette grande boucle, la classique des Alpes qui se terminait à Valberg. Et on avait vu pour la première fois une victoire de Séverine Débouille et Bluissante qui avaient battu Luperini. Elle avait battu tout le monde derrière. C'était une grande référence. Et encore une fois, là en ce moment, Somaribaro est encore en train de rendre les choses difficiles à Editha Poumchiscaïté. Pas volontairement bien sûr, mais tout simplement parce qu'elle vole sur la route. Et déjà dans le contre-la-montre à Toulouse, on l'avait vu impressionnante. Un contre-la-montre très particulier, 12 kilomètres avec une pente à 20% à un moment. C'est rarissime. Et Somaribaro avait été merveilleuse. Elle avait dominé la course à la fois dans la partie difficile et puis ensuite sur le plat, elle avait fait à chaque fois les meilleurs temps. pour un temps final de 25 secondes supérieur à tout le monde. Somaribaro est vraiment la meilleure actuelle. Oui, contre-la-montre, c'est vrai qu'elle avait fait l'écart puisqu'elle avait pris 25 secondes à Editha Poumchiscaïté. Et que derrière, nous avions 5 ou 6 concurrentes en l'espace de 15-20 secondes. On ne montre pas, oui, 20 secondes exactement. Donc c'est vraiment elle qui avait fait l'écart et ensuite on avait les meilleurs dans ce type d'épreuve avec cette bosse énorme de 400 mètres à plus de 20%. Ce qui corsait un peu plus l'opération. Et bien derrière, on avait un tir groupé alors que Somaribaro avait fait le joueur comme là, il pourrait également le faire. Voilà, donc une nouvelle fois petit bonjour à Bernard et on reste avec Somaribaro en souffrant comme Editha Poumchiscaïté. Derrière, à l'allure, c'est pas tout à fait la même, c'est pas la même facilité. Mais encore une fois, c'est un peu le style aussi de Polkanova. C'est pas un style très délié dans la montagne et efficace quand même. Alors Claude, nous sommes dans la traversée de la Mongite et nous allons arriver à 4 kilomètres de l'arrivée. Et souvent, souvent dans cette ascension dans le Tour de France, et bien les défaillances se situent à la sortie de la Mongite. On verra bien, on verra bien. Pour l'abord, si défaillance il doit avoir, on penserait plutôt à Poumchiscaïté ou Polkanova plutôt qu'à Somaribaro. Mais le propre défaillance, c'est de survenir là où on ne les attend pas. Oui, et puis ça peut aussi être une défaillance soit de Polkanova ou de Séverine Débouy. Séverine Débouy d'ailleurs qui tire la langue, apparemment. Oui. Séverine Débouy d'aller chercher un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. La langue sortie, c'était un peu le style de Michael Jordan. On nous souhaite la même réussite sur son vélo que Michael Jordan sur le parquet. Christophe Moreau aussi. Oui. La démonstration de Somaribaro. Elle a vraiment dit à Poumchis qu'elle doit se poser des questions. Enfin, des questions, elle ne s'en pose pas. Elle sait qu'elle est moins douane aujourd'hui que Somaribaro. Elle sait aussi que c'est la deuxième du tout le temps, mais simplement la deuxième. Et là, elle discute, elle donne le temps, elle donne l'écart. Elle demande si ça va, s'il faut encore diminuer ou augmenter la nuit. Elle pourra lui donner un peu de notes, elle va pouvoir noter ses pensées. Vous voyez, sur ces images comme ça, je regrette dans mon pronostic d'avoir joué Poumchis Caïté aujourd'hui. Maintenant, Salamba est belle à suivre dans cette ascension. Mais on pouvait penser que les deux concurrentes se situant au même niveau. Poumchis Caïté leur est vraisemblablement emporté. Et donc, le pronostic aurait été bon. Mais le sport, la loi du sport n'est pas toujours... La sortie de la Monji. On va voir si Editha est capable de suivre Johan. On va voir si Séverine restera en compagnie de Valentina. Voilà, la belle longue. Jean Geoffrey, merci de nous reproposer cette belle longue sortie de Séverine Débouy. C'est une étape d'anthologie pour la Grande Boucle aujourd'hui. Ah oui, c'est beau, c'est beau. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance sur ces étapes de la Grande Boucle. Mais en fait, nous avons beaucoup de chance, mais tout simplement parce que le cyclisme féminin nous livre de belles étapes. Désormais, les choses ont beaucoup changé depuis quelques années. Et les courses sont toujours passionnantes, avec maintenant de vraies stratégies sur les routes. Et elles mériteraient incontestablement d'être mieux exposées ou plus exposées. Enfin, en même temps que je dis ça, je dis qu'après tout, tant qu'elles restent dans l'anonymat, elles sont peut-être préservées d'autres travers. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, mais bref. On peut avoir les avantages. L'obligation de chercher. Ça, c'est pour l'optimisme à venir, voilà. Alors, j'ai remarqué sur le classement général, c'est que, comme quoi, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans le cyclisme. Et bien, Séverine Desvouy et Paul Canova sont à une seconde l'une de l'autre. Au classement général. Au classement général. C'est-à-dire que, compte tenu des écarts qu'il peut y avoir à l'arrivée, eh bien, on pourrait retrouver, bien sûr, son arrivare en jaune devant Futsis Kaité. Et la troisième place, eh bien, en fonction peut-être des 100 derniers mètres parce qu'il y a cette petite seconde entre les deux. Et la troisième, d'ailleurs, prendra des bonifications. Donc, la troisième se retrouvera, donc, troisième au classement général. On a l'impression que Paul Canova ne s'est pas rendu compte qu'elle était en train d'amener Séverine Desvouy sur l'herbe. Voilà, on reste maintenant à 100 km de l'arrivée avec toujours en tête les deux Alphalou. Mais derrière, Paul Canova qui donne le tempo avec Séverine Desvouy. Séverine se retourne, ce n'est peut-être pas utile. Non mais peut-être que Lou Périné est peut-être en train de revenir. Vous savez, les vrais grimpeurs, c'est vrai pour les filles également, ne sont jamais irrémédiablement lâchés. Ils vont prendre leur rythme à eux et puis progressivement, progressivement, ils vont se refaire une petite santé. Et puis revenu, on l'a vu d'ailleurs avec Pantani dans l'étape du Ventoux, plusieurs fois sur les accélérations en difficulté. Eh bien, ils laissaient faire, ils laissaient faire, ils perdaient 100 mètres, voire 150 mètres. Et puis ils arrivent toujours à reprendre un certain rythme et ce rythme leur permet souvent de revenir. Alors que Séverine Desvouy et Paul Canova passent à trois kilomètres du sommet. Voilà, elle a appelé en fait le directeur Francisco Coz, le directeur sportif de cette équipe de France. Voilà. Je vais lui demander soit du ravitaillement, mais c'est un peu tard. C'est interdit. Et c'est interdit surtout. Et surtout peut-être une consigne. Maintenant, elle se sent peut-être bien. Elle dit, est-ce que c'est le moment d'attaquer ? Ou dois-je rester encore un petit peu avec Valentina ? C'est à ce niveau-là, c'est plutôt le coureur qui prend la décision. Trois kilomètres du sommet. Vous vous sentez si vous êtes supérieurs ou pas à vos adversaires. Oui, mais on a peut-être besoin aussi d'être réconfortés mentalement pour Séverine. Peut-être tout simplement de savoir quel est l'écart derrière avec Fabiana Luperini et puis l'interpolite Amicicé aussi. L'écart sur l'avant. Mais ça, je pense que le général, étant bien qu'une minute, visuellement, elles s'aperçoivent. Surtout qu'après l'arrivée et les choses, la route est très dégagée. Alors que la pluie commence à tomber. Alors, tout simplement, vous disiez pour se conforter dans la décision qu'elle souhaitait peut-être prendre. Toujours le même rythme devant pour Somariba et Punchescaïté qui suit tant bien que mal. Bien puisqu'elle est dans ses roues et mal parce qu'elle souffre vraiment, là, quitte à Punchescaïté. Oui, parce que Somariba la met quand même à la limite de la rupture. Alors que si elle était seule, elle lèverait un peu le guet. Elle respirerait un peu. Et à partir du moment où elle se retrouverait, se sentirait un peu mieux. Reprendrait peut-être la même et pratiquement raisonnablement le même rythme. Mais là, avec Somariba, Somariba la met perpétuellement à la limite de la rupture. Quand on vous parle des conditions très difficiles, voilà, sur ce beau plan de l'arrivée. On va chercher très loin, à plus de 2 km de l'arrivée, voilà. Il va y avoir encore quelques lacets avant d'être sur le sommet du Tourmalet. Les caméras sont tellement perfectionnées maintenant qu'on a l'impression que le temps est meilleur. Oui, mais ce n'est pas vrai. Et je crois que c'est tout simplement qu'il renvoie à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. On pourrait presque avoir du soleil virtuel. Et voilà, ensuite... Alors qu'elle approche maintenant des deux derniers kilomètres. Oui, oui, elle se rendrait dans l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée du panneau. C'est le passage bientôt de Paul Canora et de Séverine Debuy. C'est le passage bientôt de Paul Canora et de Séverine Debuy. Une délire sur le parcours de la vie atypique de Somariba. Somariba est déjà éteinte une championne très douée lorsque il y a 20 ans. Elle a pu arrêter l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. place, enfin la troisième place qu'elle va prendre maintenant, et bien il lui faudra devancer à l'arrivée Paul Canova. Celle qui terminera troisième sera troisième du classement général. Celle qui de toute façon devant ce sera Samarriba qui va prendre le maillot or devant Edita Poutiscaïté à moins qu'Edita ne lui reprenne une trentaine de secondes maintenant dans le dernier kilomètre, ce qui est peu probable. Peu probable. Alors pour la troisième place, nous n'avons pas les écarts sur Yolanta Pauli Kavichuté, car en fait il faudra que Paul Canova et Séverine Débouy lui reprennent quand même 2 minutes 16. Oui mais à mon avis évidemment tout peut changer mais vu les difficultés qu'éprouvait Yolanta en milieu d'ascension du Tourmalet ça ne serait pas étonné qu'elle en prenne même un peu plus. Vous savez c'est une itonienne, on disait russe d'origine, vous savez elle est très très courageuse, les deux jumelles sont vraiment des filles qui ont un courage et une volonté absolument extraordinaire alors comme je disais tout à l'heure peut-être levant le pied elle s'est accrochée peut-être un peu trop violemment dans un premier temps levant le pied pendant un ou deux kilomètres elle peut retrouver quand même retrouver un bon rythme et peut-être limiter les dégâts. Alors là c'est incroyable encore une fois la Soma Riba quand elle a senti qu'il y avait 3-4 longueurs d'écart entre elle et Editha Putschis-Qualité alors là j'ai pratiquement vu mettre la main sur le front et Soma Riba il est toujours resté russe et consacré et Soma Riba elle aimerait bien faire un numéro parce qu'il y avait aussi beaucoup de basques ce matin qui sont venus sur cette ascension on est presque chez elle là voilà toujours le même rythme donné par Ioan Soma Riba peut-être la 3ème victoire d'étape dans la grande boucle elle n'avait jamais rien fait de merveilleux sur la grande boucle Soma Riba et bien là elle est vraiment impressionnante l'année dernière elle avait été très décevante en sortant du Giro on pouvait penser qu'elle allait jouer un rôle et elle a tout de suite explosé oui d'ailleurs elle avait abandonné elle n'avait pas pris le départ de l'étape de Bojani oui elle avait explosé sur le Ventoux oui elle avait déjà explosé sur le Ventoux mais elle était malade elle n'avait pas pu prendre le départ de l'étape qui nous a mené en haut de Bojani mais bon elle doit avoir des années 100 aussi c'était une demi-année 100 parce qu'elle avait quand même envie de remporter le Turo voilà tout là-bas c'est la flamme rouge du dernier kilomètre avec toujours le même scénario en tête Ioan Soma Riba et juste derrière Editha Ponchiscaïté une course en tout cas très facile à décrire Soma Riba devant avec elle Puchiscaïté et puis derrière Séverine Débouy qui fait mieux que se défendre elle est en compagnie de Paul Kanova peut-être même un peu mieux voilà et voilà une attaque de Séverine Débouy c'est peut-être ce qu'elle demandait l'autorisation d'attaquer à un kilomètre un peu plus d'un kilomètre voilà merci de nous redonner cette accélération de Séverine Débouy Paul Kanova n'en peut plus et Séverine Débouy s'envole vers la 3ème place du classement général en attendant peut-être mieux bravo Séverine Séverine qui cette année a fait vraiment le choix du professionnalisme on peut dire elle a arrêté de travailler pour se consacrer au cyclisme oui en fait elle a travaillé quand même jusqu'au pratiquement jusqu'au mois de mai et elle a pris ensuite une disponibilité dans le cadre d'une éventuelle qualification voyageuse olympique elle devait d'ailleurs faire le tour de l'aude mais finalement elle n'a pas pu la faire puisqu'elle n'a pas été retenue en équipe de France mais depuis le mois de mai effectivement elle peut s'entraîner normalement puisque jusqu'à maintenant elle avait fait ses études et ensuite ses études terminées elle est rentrée à la ville de Marseille et elle est une des rares qui assure un travail permanent toute l'année sauf bien sûr depuis le mois de mai et on a vu d'ailleurs la différence depuis un mois voilà toujours en tête Somariba devant Pulchis Kaité un petit peu derrière et bien 1 minute 15 1 minute 20 va arriver Séverine Desbouilles pour la troisième place et toujours toujours en tête Johan Somariba qui donne le tempo une minute elle est revenue un petit peu quand même Séverine elle a repris du temps parce que Somariba attend quand même Elita Pulchis Kaité et voilà Séverine qui se met maintenant dans le rouge pour revenir un petit peu et peut-être terminer à moins d'une minute de la lauréate de l'étape qui sera sans doute espérons-le quand même pour la logique Johan Somariba oui je pense que je pense qu'il sera difficile à Pulchis Kaité en plus de l'emporter même si elle le voulait je crois mais Séverine Desbouilles qui fait vraiment un beau final puisque finalement elle revient elle reprend du temps aux deux concurrentes de tête et surtout elle est en train de creuser des écarts sur Paul Canova et bien décidément les Français encore une fois sont sur le podium une arrivée de cette grande boucle ça a été pratiquement le cas à chaque fois presque toutes les demi-étapes la Somariba se retourne Editha passe devant pour la première fois depuis le début de l'ascension du Tourmalet alors là si elle s'en va il vaut mieux manger son vélo oui oui mais Séverine Desbouilles qui va faire une très très bonne opération puisqu'elle est en tête du placement de la montagne et qu'aujourd'hui c'est une première catégorie et qu'elle va marquer énormément de points en prenant la troisième place mais elle risque aussi de se retrouver en tête du placement du placement par points tout simplement puisqu'elle en avait été dépossédée hier et qui va donc remarquer des points précieux qui va se retrouver une nouvelle fois en tête de plusieurs classements sur cette grande boucle voilà la victoire pour l'une des deux Editha Poucicaïté qui mène ou Johan Somariba ce serait évidemment si Poucicaïté gagnait là ce serait le cadeau rendu puisque la dernière fois c'est elle qui avait permis à Somariba de s'imposer elle a vraiment c'est quand même un peu exagéré je trouve cela étant Editha Poucicaïté mérite de s'imposer c'est la championne du monde elle a fait quand même un beau travail derrière Johan Somariba voilà victoire d'Editha Poucicaïté devant Johan Somariba la course d'équipe et la course d'équipe et puis derrière on va voir surtout le temps ce qui est important c'est le temps qui sépare maintenant Editha Poucicaïté de Séverine Débouille Séverine Débouille là elle se met dans le rouge elle n'a peu peur maintenant de se mettre dans le rouge elle rentre dans les 250 derniers mètres sans doute moins de 3 heures pour elle aussi pour aller de Tarbes au sommet du Tourmalet elle reprend quand même pas mal de temps elle va peut-être terminer à moins de 55 secondes d'Editha Poucicaïté quelle belle fin de parcours pour Séverine Débouille elle va être aux alentours de 55 secondes peut-être un tout petit peu plus sur Editha Poucicaïté en tout cas elle aura retenu du temps sur la fin voilà moins d'une minute c'est presque acquis non ça va être un peu plus d'une minute ça va être un peu plus d'une minute c'est difficile sur la fin une minute et trois secondes voilà elle est revenue un petit peu Séverine Débouille bravo à Séverine qui est maintenant troisième au clappement général c'est pas encore acquis il faudra attendre l'arrivée des autres avec derrière Polcanova qui a eu lourde défaillance la voilà elle a pris une vingtaine de secondes à Polcanova quatrième de l'étape donc Valentina Polcanova avec une 22 de retard sur Poucicaïté au classement général c'est Somariba bien sûr qui va prendre la tête ce soir avec une 24 secondes à peu près 24 secondes d'avance sur Poucicaïté troisième sans doute ce sera Séverine Débouille avec deux minutes 33 secondes de retard sur Somariba et la troisième c'est Polcanova on attend l'arrivée maintenant pour la quatrième place la cinquième place pardon cinquième place avec là je n'en suis pas certain mais avec Fanny Lecourtois alors là ce serait une excellente performance encore de Fanny Lecourtois qui compléterait cette bonne disposition des françaises Fanny Lecourtois avait terminé la cinquième il y a 4 ans et si elle faisait aussi bien ce serait une grosse performance pour elle 200 mètres de la ligne d'arrivée ça semble difficile maintenant de revenir toujours donc ce classement maintenant je vous le répète ce soir donc c'est Somariba qui va prendre le maillot or devant Anita Puntis-Caïté Séverine Déboué troisième au classement général c'est pratiquement acquis maintenant à 100 mètres à 100 mètres de l'arrivée maintenant pour la cinquième place elles sont deux Luperini Luperini et Fanny Lecourtois et Fanny Lecourtois c'est Zuperini qui va prendre la cinquième place Fanny Lecourtois sera sixième voilà Luperini cinquième avec 3 minutes et 15 secondes de retard et Fanny Lecourtois sixième belle performance de Fanny Lecourtois sixième de l'étape aujourd'hui qui prend la cinquième place sixième place à 3 minutes 15 et Géraldine Lovengut qui termine à septième place juste devant Yolanka Policavichuté et bien voilà les meilleurs on les retrouve vraiment en tête au classement nous avons donc ce soir première Somariba devant Puntis-Caïté à 24 secondes troisième Déboué à 2 minutes 33 troisième Yolanka quatrième Yolanka Policavichuté à 2 minutes 51 secondes Polcanova est cinquième ce soir à 2 minutes 54 voilà c'est la fin de ce reportage merci de nous avoir suivis sur des images choisies par Georges Zoffré un commentaire de Cyril Guimard merci on se retrouvera tous les soirs bien sûr à tout le sport pour suivre la fin de cette grande boucle au revoir à bientôt pour d'autres cyclismes féminins ce sera un attentat pour les Jeux Olympiques victoire aujourd'hui de Somariba pour Sydney les Jeux Olympiques et victoire de Puntis-Caïté Somariba deuxième de l'étape Mayor ce soir au revoir à bientôt merci merci messieurs pour cette étape de la grande boucle nous on se retrouve dans quelques instants pour assister à la Classica sans Sébastien avec Kodak Image à chacun son tour France Télévisions Sport le tour féminin avec Kodak Image voilà d'un JT à l'autre dimanche sur France 2 via Borromini les belles italiennes dépensent sans compter et Fiorenza collectionne les problèmes de Thessalonique à Santorin marathon ferroviaire au pays des dieux Yen l'autre ou votre tour Vicente Lizarazu joue à qui et qui avec les champions Nash Bridgers ratissent les pelouses de golf pour trouver la clé de l'enlèvement et Stade 2 est dans les starting blocks pour commenter une semaine d'exploits sportifs Via Borromini des trains pas comme les autres la nature des champions Nash Bridges Stade 2 c'est vous qui voyez dimanche sur France 2 j'ai sélectionné pour vous foot plus salut avec foot plus suivez toutes les journées de championnats de D1 avec 6 matchs en direct sélection de matchs de D2 et chaque semaine 2 des plus grands matchs des championnats européens et l'actualité du foot commentée par au travail de sélectionnaire petit merci monsieur Zezou et grâce à qui le plaisir du foot ? et ouais grâce à qui ? foot plus est gratuit pour toute la saison 2000-2001 canal satellite le meilleur du numérique comparons ces 2 ordinateurs ils sont pareils mais il y en a qui est moins coûteux là lequel donc ? quel coût compare tous les prix d'un coup ? pourquoi faire compliqué quand on peut fixer sans percer ? ça d'air ça d'air n'est-ce qu'il peut sucrer ? vous allez adorer avoir soif moi je suis d'accord avec ceux qui disent qu'en bourse il faut être actif réactif même avec 3attraite.com mon site de bourse en ligne je saute sur les bons conseils je bondis sur les analyses je cours sur tous les marchés avec 3attraite.com je passe mes ordres à la volée on a rien sans rien 3attraite.com le sens des valeurs j'adore les films d'action madame madame que pensez-vous des marques ? avec les marques on s'y retrouve toujours les marques elles nous marquent l'équipe de France est champion d'Europe Euro 2000 la cassette officielle revivez tous les grands moments de la compétition 100 minutes d'émotion les plus beaux buts le résumé de tous les matchs jusqu'à la victoire historique des bleus Euro 2000 une cassette France Télévisions Vidéo avec RTL la télé vous avez envie d'y revenir vous êtes imprévisible difficilement gérable et la semaine prochaine vous avez des projets vous étiez actrice de film X tout à fait un dur métier est-ce que si vous vous étiez rencontré autrement vous auriez pu craquer l'un pour l'autre pourquoi vous ne faites des films qu'avec des hommes ? entouré d'Ariane Massenet et Julie Reynaud Philippe Bouvard met ses invités sur le grill dans Bouvard des succès ce soir à 22h45 sur France 2 et 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 arriva et et arriva arriva la vie de la fiesta est en une fiesta et arriva arriva Sous-titrage ST' 501 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 peloton comme il l'a fait là il sort vraiment en force c'est retourné à ça revient juste derrière avec un mais son attaque à scindé le peloton en plusieurs petits groupes c'est vraiment vraiment une attaque en force là c'est santiago blanco pardon le coureur de l'équipe vitalicio nicomatan en tête à un peu plus de 10 km de l'arrivée le coureur belge il habite tout près d'arrel bec il mériterait sincèrement il mériterait de gagner quelque chose cette année d'important c'est un de ses rêves à gagner une manche de coupe du monde en plus il a envie de prouver beaucoup de choses parce que il rêve surtout d'aller aux jeux olympiques de sydney comme il n'ira sans doute pas disputer le contre la monde parce qu'il sait que dans la sélection belge on sait que c'est pour la cinquième ou sixième place il voudrait gagner une place dans les cinq et en belgique c'est pas facile il ya beaucoup de très bons coureurs comme axel mertz comme yoann mousseau bien sûr et c'est peut-être l'occasion pour lui de frapper à la porte de la sélection belge un petit groupe se reforme avec notamment deux coureurs de la loto il me semble bien que j'ai aperçu rick verbrugge deuxième l'an dernier ici je rappelle le podium l'an dernier francesco casagrande deuxième rick verbrugge et troisième antonio figueras juliano figueras le coureur de l'équipe mapeille neuf coureurs en poursuite maintenant dans les derniers kilomètres de la classica de san sebastian ce sont les coureurs de l'équipe vitalichio qui emmène relayé maintenant par le loto c'est marrant parce qu'il y a deux coureurs de l'équipe loto de les deux coureurs de l'équipe on c'est deux coureurs de l'équipe vitalichio un coureur de l'équipe rabobanque je pense qu'il y a un face à bortolo avec son maillot tout blanc et un garçon donc de cette équipe que l'on connaît peu bien sûr en france relax fuen labrada ruan antonio flécha et nico matan les belges maintenant après avoir vu longtemps les espagnols en tête voici les belges 10 km de l'arrivée pour nico matan on doit vibrer là du côté de wascal dans les bureaux de la cofidis à la bondue françois migraine là ça ne s'entend pas vraiment bien dans le groupe de chasse alors que le peloton lui est emmené à une très grande allure on a l'impression oui il a une meilleure entente en tête du peloton que dans le groupe de contre attaque qui vient d'être rejoint par le peloton ça n'a pas vraiment attaque de schmil ah non c'était une attaque qui suivait en réalité c'est un relais ah non il suivait une à décaire une attaque de galdéano et de décaire il y a un beau trio là un galdéano décaire à andré schmil à la poursuite de nico matan je vous rappelle que le coureur belge est en tête sur une accélération dans les 20 derniers kilomètres et alors est-ce qu'il va faire le coup d'andré schmil c'est pas ça sera pas évident c'est pas le même gabarit son avance n'est pas très importante à 9 km de l'arrivée encore ah mais rappelez-vous ce qu'avait fait andré schmil autour des flandres quand il était parti à 10 km de l'arrivée et qu'il avait toujours su contenir un petit écart mais suffisant pour s'octroyer le tour des flandres andré schmil en contre derrière nico matan on ne se fait pas de cadeau autre coureur belge ah et j'oublie andré schmil dans la sélection belge bien évidemment schmil lancé à la poursuite de nico matan relayé maintenant par un coureur de l'équipe face à bortoulot et je crois bien avoir vu andré kivilef le coureur de l'équipe AG2R prévoyance on hésite beaucoup dans ce peloton il n'y a pas de chasse vraiment organisée dans le peloton pour le moment on se regarde on attaque les uns après les autres et ça ça fait la pour l'instant ça fait l'affaire de nico matan il est très rare qu'un peloton revienne si la chasse ne s'organise pas au sein de ce peloton finalement c'est un coureur de la mapeille qui va commencer à essayer d'organiser la chasse du peloton d'organiser la chasse derrière nico matan je suis étonné tout de même de ne pas voir plus que cela devant des coureurs de l'équipe vini caldirola pour francesco casagrand le grand favori de cette classique de san sébastien nico matan qui vient d'avoir 29 ans passé professionnel en 94 dans l'équipe loto il est resté trois ans il avait fait un détour avec franck van denbrouk son ami chez mapeille pendant deux ans et donc depuis l'an dernier il est dans l'équipe kofidis dirigé par bernard kilfen très serein ce matin qui nous disait à la question bernard alors qui peut gagner chez vous je ne savais pas trop parce que là il ya eu beaucoup de critérium ils ont eu un petit peu moins leurs coureurs avec eux et donc ils n'avaient pas trop d'idées et bien la réponse elle est là nico matan debout sur les pédales en danseuse dans ce léger faux plat montant elle n'est pas maître de la situation elle est maître de la situation ce sont eux c'est vraiment ils veulent rouler c'est vraiment ils veulent s'organiser à huit kilomètres de l'arrivée il devrait pouvoir revenir sur matan mais est ce qu'il y a assez de bonne volonté ce qui a assez de coureurs capables de remporter le sprint qui peuvent motiver leur équipe pour rouler derrière nico matan pour l'instant il n'y a que l'équipe mapeille qui fait la course contre contre matan et si paolo l'enfranchit je crois que c'était lui fait la course derrière c'est qu'oscar ferré ne doit pas être loin alors que maintenant c'est la kelmé brillante l'équipe kelmé sur le tour de france qui se prépare pour la vuelta l'équipe kelmé qui pourrait bien perdre ses meilleurs coureurs on parle des races à l'us postal coéquipier d'amstrong doc choix justement à la mapeille et là contre menée par l'équipe vinical d'irola difficile tout de même de vous dire si c'est francesco casagrande un peu le style mais bon on est loin quand même à ce tension là sur la droite ça va partir deux coureurs de l'équipe face à vortolo alors ça peut être beli konichev ribaut gustov sincato perron roumsas ou tir à long go on tir à long go l'a déjà beaucoup vu nico matan rejoint à six kilomètres de l'arrivée déception pour le coureur belge décidément qui n'arrive pas à conclure son excellent travail c'est bien dommage pour ce coureur attachant et là un contre sur le côté menée par cette formation face à vortolo c'est vladimir belli je pense qui vient d'attaquer dans cette légère montée alors que l'on rentre dans les faubourgs de saint-sébastien gros travail de l'équipe face à bortolo ce sera difficile pour sortir maintenant thierry il faudra un petit concours de circonstances comme ici faut se retrouver avec un certain nombre d'équipe des principales équipes à l'avant et attention de nouveau un contre et encore un coureur au maillot blanc de l'équipe face à bortolo à ils en ont gagné à cette année à cette nouvelle équipe on a raflé des choses pour de festina aux avant poste on se retourne immédiatement et attention houtchmil ici a une très bonne carte à jouer puisqu'il est placé en troisième position à la coupe du monde à seulement deux points de la deuxième place à deux points de deuxième place est ce qui serait peut-être aussi une occasion pour lui de reprendre du terrain à eric zabel que l'on n'a pas vu ce n'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il n'est pas ici attention nouvelle attaque sur le côté gauche cette fois c'est un coureur de l'équipe ça 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 c'est un des frères ossa je vous ai pris lequel un aï ou aïtor un aï qui vit l'effet là il est bien qui vit l'eff les vignicaux de roll à travail pour francesco casagrande l'emprez pour francesco casagrande les vignicaux de roll à ne sont pas beaucoup là ça c'est étonnant ils vont peut-être venir sur la fin ou alors leur leader a été défaillant a connu un problème vladimir belli de nouveau sur la gauche de la route à droite de votre écran et c'est bien vu de la part de belli ah oui un coureur de vitalicio était dans sa roue est obligé de se relever maintenant il va y avoir un peu plus de liberté pour l'italien se retourne 4 kilomètres de l'arrivée mais non et vitalicio elle est relaxe l'alimère belli vigilant d'une étape du tour de suisse la troisième cette saison 4 kilomètres de l'arrivée vous le voyez un petit trio vient de se oh non le quart n'est pas suffisant ça c'est quand même une surprise de voir la classique de sans sébastien avec autant de coureurs dans le final et on le sait il y a du maillot orange Euskatel Euskadi ça sert contre le trottoir là et André Schmil toujours bien placé méfions nous d'une attaque d'André Schmil dans les deux derniers kilomètres voire dans le dernier kilomètre Gonzales Arrieta emmène Schmil en deuxième position ça va être houleux pour le sprint un sprint à sans sébastien Paolo Bettini est là j'ai vu Paolo Bettini mais bon pas forcément l'idéal pour lui et de nouveau les coureurs Paolo Bettini lève le bras il appelle les coureurs de la Maffei il ne les trouve pas assez présents à l'avant il appelle ses coéquipiers alors que c'est un homme de Festina qui tente une sortie et c'est possible derrière on n'y croit pas trop on ne va pas le chercher immédiatement ça sort là avec un lampe-pré les sprinteurs de la lampe-pré ne sont pourtant pas là ni Sprouch ni Svoradan sont là donc 3 km sous la banderole et près de 40 coureurs pour l'arrivée il faudrait être vraiment fort pour résister au retour du peloton alors si j'ai pas vu Eric Zabel jamais nous l'avons vu à l'écran donc je pense qu'il n'est pas dans ce groupe là logiquement il aurait dû à 3 km de l'arrivée il devrait se porter dans les 10 premiers nous ne l'avons pas vu ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là on ne l'a pas vu ce serait étonnant qu'il ne soit pas là qu'il ne soit pas à l'avant s'il était dans le peloton peut-être dans ce coup là 2 km et bien nous allons avoir sans doute un sprint un sprint avec un très gros peloton il y a au moins 60 coureurs dans ce groupe les mapeilles travaillent énormément à l'avant alors est-ce qu'on va avoir le maillot Decker qui réattaque une nouvelle fois elle va tenter un coup impossible à la Eric Decker et il a réussi à faire un tout petit écart ça doit pas être Eric Decker ça revient juste derrière c'est difficile dans les deux derniers kilomètres comme ça il faut vraiment être costaud ou avoir un bon virage peut-être là comme ça ouh l'écart dans le virage un kilomètre et demi Eric Decker si c'était bien lui Bernard dans le dernier kilomètre il a passé la flamme rouge l'homme aux trois victoires d'étape sur le Tour de France Eric Decker dans les 500 derniers mètres seul face à la meute Eric Decker peut-être pour il a de grandes chances là victoire surprenante il a encore fait le même coup que sur le Tour de France et dans un virage qu'il est en train de construire qu'il a construit peut-être sa victoire dans la classique de Saint-Sébastien le néerlandais Eric Decker Derrière un drapeau italien ça c'est un clin d'œil regardez Decker avec la meute derrière lui personne ne veut prendre la chasse André Schmiel juste derrière lui et Eric Decker qui va venir quelle saison pour le néerlandais quelle extraordinaire finale dans les deux derniers kilomètres grâce au virage à sa façon de virer Eric Decker vient de remporter de quelle manière la classique de Saint-Sébastien il va encore pleurer c'est sûr Eric Decker premier vainqueur de la classique de Saint-Sébastien André Schmiel certainement deuxième devant Romain Van Steins le sprinteur de l'équipe Vini Caldirola c'est a priori le trio que l'on va donner Decker 1, oh quelle surprise quel artiste, quel artiste c'est encore dans un virage qu'il a construit sa victoire et le sprinte remporté sans doute je crois par André Schmiel devant Romain Van Steins le coureur de l'équipe Vini Caldirola c'est vraiment une attaque extrêmement percutante de la part de Decker au moment où le peloton roulait très vite à ce moment là et il y a une hésitation derrière lui, il en a profité immédiatement mais il fallait être capable physiquement de pouvoir sortir à près de 60 à l'heure après 230 kilomètres de course à priori nous n'avons pas vu Eric Zabel le leader de la coupe du monde dans ce groupe et les hommes bien placés au classement général que sont Romain Van Steins et André Schmiel ont fait une bonne affaire mais ici à Saint-Sébastien le grand vainqueur et bien c'est l'homme de l'été l'homme aux trois victoires sur le Tour de France le néerlandais Eric Decker pour le plaisir le regard sous le bras ça il faut déjà le faire grâce à deux, trois virages, une accélération deux, trois virages formidablement bien négociés à plus de 70 km heure et bien Eric Decker vient compléter un tableau de chasse extraordinaire en cette année 2000 deux victoires au Tour de Suède, trois victoires sur le Tour de France trois victoires d'étape et là une classique de coupe du monde et pas n'importe laquelle la septième ange de coupe du monde Eric Decker emporte la classique de Saint-Sébastien on sait vraiment, et bien écoutez même si on a eu quelques difficultés dans la retransmission même si ce ne fut pas toujours simple on a eu un final remarquable et un sourire qui fait plaisir celui déjà vu, une image presque revue celle du sourire d'Eric Decker Bernard, quel beau vainqueur Eric Decker vainqueur donc de la classique de Saint-Sébastien Merci, merci beaucoup messieurs je vous rappelle le classement de cette classique à Saint-Sébastien premier donc vous venez de le voir Eric Decker devant André Hitchmille le laiton Roman Wijnstein et troisième et on retrouve justement Thierry Adam tout de suite en compagnie d'André Hitchmille de la Loto Cédric, je vous donne le classement officiel donc premier bien sûr le néerlandais Eric Decker deuxième André Hitchmille le belge troisième le laiton Roman Wijnstein quatrième Paolo Bettini et donc cinquième le champion du monde l'Espagnol Oscar Fréré alors avec nous André Hitchmille qu'on a beaucoup vu dans les derniers kilomètres de cette classique de Saint-Sébastien j'oserais dire André qu'Eric Decker aujourd'hui a gagné comme vous vous savez gagner comme vous aviez gagné Milan San Remo c'est à dire en partant dans les deux derniers kilomètres en étant très très fort en résistant au peloton il a gagné comme vous lui avez appris à gagner presque je suis content mais j'ai préféré gagner quand même aussi mais c'était peut-être c'était un petit peu la faute de Mappé ils sont roulés en tête ils sont préparés le sprint pour frères et quand Decker est parti personne qui bougeait et malheureusement que la course était terminée là-bas alors on a vu une drôle de course en tout cas nous devant notre écran on a vu que ça bougeait partout il y a eu cet échappé après il y avait des coureurs un petit peu partout des coups qui partaient tout le temps c'était assez compliqué à gérer non ? c'était la course d'aujourd'hui c'était assez inhabituel ça veut dire c'était un échappé qui est parti presque du début de la course et pendant 200 kilomètres c'était très très longue poursuite et je crois qu'à la fin tout le monde était fatigué Yasky Bel il a fait comme l'habitude de la sélection mais avec la descente qui était mouillée et je crois que personne voulait prendre beaucoup de risques et c'est pour ça que la deuxième partie du peloton est revenue mais le reste ça roulait très très vite on vous a vu énormément dans les dix derniers kilomètres vous pensiez que vous pouviez gagner aujourd'hui à Saint-Sébastien ? j'espérais parce que je trouve que les trois classiques du mois d'août le Saint-Sébastien c'était un des plus belles et c'était un des plus belles et j'ai beaucoup entraîné, j'ai beaucoup préparé même ma famille qui a dû supporter mes entraînements dans les montagnes et j'espérais le faire bien même Eric Decker était plus fort Decker était fort et très intelligent merci beaucoup André Schmiel qui a fait une très bonne opération au classement de la coupe du monde puisque Eric Zabel le leader n'est pas arrivé dans les 25 premiers donc il n'a pas marqué de points ce qui n'est pas le cas d'André Schmiel qui en a marqué 70 France Télévisions Sport le cyclisme avec les magasins baissons chaussures toute une saison de performance avec les pneumatiques Hutchinson voilà quelques résultats avant de nous quitter on commence par la Formule 1 la Formule 1 avec l'allemand Michael Schumacher qui occupera la première place sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie demain 12ème épreuve du championnat du monde de Formule 1 il a réalisé le meilleur temps des qualifications devant les McLaren Mercedes du britannique David Coulthard et du finlandais Mika Akinen Jean Alési sur sa proste Peugeot lui est en 7ème ligne la suite des résultats hier au meeting de Zurich comptant pour la Golden League en athlétisme chez les femmes, Marion Jones a réussi un doublé sur 100 mètres et à la longueur sur 100 mètres, Marion Jones devance Inger Miller et Merleine Othay en 10 secondes 95 centièmes Christine Aron, elle, est 5ème en 11 secondes et 16 centièmes à la longueur, l'Américaine s'impose avec un saut à 6,93 mètres chez les hommes Maurice Green soigne sa rentrée sur 100 mètres il devance Oda Bellé-Thompson et le Trinité 1 à Toboldone en 9 secondes 94 centièmes sur 1500 mètres, le Marocain Hicham El Guérouge reste maître de la discipline il réalise hier la 3ème meilleure performance mondiale de tous les temps en 3 minutes 27 secondes et 21 centièmes Jean Galfion, quant à lui, réussit un saut à 5 mètres 70 à la perche et il termine 8ème du concours remporté par l'allemand Danny Ecker avec une barre à 5 mètres 85 voilà, puisque l'on parle d'athlétisme je vous propose tout de suite de voir une tranche de vie d'un des membres de l'équipe de France d'athlétisme aujourd'hui, je vous propose de découvrir le quotidien Dennis Barber une génération d'athlètes avec la caisse d'épargne et Vittel partenaire de la Fédération Française d'athlétisme bonjour tous les gens qui me regardent au Prousto ? ? ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501